Le Second Livre des Rois Chapitre 1 Moab se révolta contre Israël après la mort d'Aqab. Or, Acacia tomba par le treillis de sa chambre haute à Samarie, et il en fut malade. Il fit partir des messagers et leur dit, « Allez, consultez Baal-Zébub, dieu des crons, pour savoir si je guérirai de cette maladie. » Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie, le Tishbit, « Lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur. Est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébub, dieu des crons ? C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel. Tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. » Et Élie s'en alla. Les messagers retournèrent auprès d'Aqasia, et il leur dit, « Pourquoi revenez-vous ? » Ils lui répondirent, « Un homme est monté à notre rencontre et nous a dit, « Allez, retournez vers le roi qui vous a envoyé et dites-lui. » Ainsi parle l'Éternel. « Est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal-Zébub, dieu des crons ? » « C'est pourquoi tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. » « Quelle ère avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles ? » Ils lui répondirent, « C'était un homme vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour des reins. » Et Aqasia dit, « C'est Élie, le Tishbit. » Il envoya vers lui un chef de cinquante avec ses cinquante hommes. Ce chef monta auprès d'Élie, qui était assis sur le sommet de la montagne, et il lui dit, « Homme de Dieu, le roi a dit, « Descends ! » Élie répondit au chef de cinquante, « Si je suis un homme de Dieu, « Que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes cinquante hommes. » Et le feu descendit du ciel et le consuma, lui et ses cinquante hommes. Aqasia envoya de nouveau vers lui un autre chef de cinquante avec ses cinquante hommes. Ce chef prit la parole et dit à Élie, « Homme de Dieu, ainsi a dit le roi, « Hâte-toi de descendre. » Élie leur répondit, « Si je suis un homme de Dieu, « Que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes cinquante hommes. » Le feu de Dieu descendit du ciel et le consuma, lui et ses cinquante hommes. Aqasia envoya de nouveau un troisième chef de cinquante avec ses cinquante hommes. Ce troisième chef de cinquante monta. Et à son arrivée, il fléchit les genoux devant Élie et lui dit, en suppliant, « Homme de Dieu, que ma vie, je te prie, « Et que la vie de ces cinquante hommes, tes serviteurs, soit précieuse à tes yeux. » Ainsi, le feu est descendu du ciel et a consumé les deux premiers chefs de cinquante et leurs cinquante hommes. « Mais maintenant, que ma vie soit précieuse à tes yeux. » L'ange de l'Éternel, dit à Élie, « Descends avec lui. N'aie aucune crainte de lui. » Élie se leva et descendit avec lui vers le roi. Il lui dit, « Ainsi parle l'Éternel. Parce que tu as envoyé des messagers pour consulter Baal, Zébub, dieu des crons, comme s'il n'y avait en Israël point de Dieu dont on puisse consulter la parole, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. » Aqasia mourut selon la parole de l'Éternel prononcée par Élie. « Et Joram régna à sa place, la seconde année de Joram, fils de Josaphat, roi de Juda, car il n'avait point de fils. Le reste des actions d'Aqasia et ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des Chroniques des rois d'Israël. » Le second livre des rois, chapitre 2, Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élysée. Élie dit à Élysée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » Élysée répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils descendirent à Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élysée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ? » Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Élysée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élysée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ? » Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Cinquante hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula, et en frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. » Sinon, cela n'arrivera pas. Comme ils continuaient à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élysée regardait et écriait, « Mon père, mon père ! » « Chard d'Israël et sa cavalerie. » Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux, et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, et il en frappa les eaux et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ? » Lui aussi il frappa les eaux, qui se partagèrent ça et là, et Élysée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis, l'ayant vu dire, « L'esprit d'Élie repose sur Élysée. » Et ils allèrent à sa rencontre, et se prosternèrent contre terre devant lui. Ils lui dirent, « Voici, il y a parmi tes serviteurs cinquante hommes vaillants. Veux-tu qu'ils aillent chercher ton maître ? » « Peut-être que l'Esprit de l'Éternel l'a emporté et l'a jeté sur quelques montagnes ou dans quelques vallées. » Il répondit, « Ne les envoyez pas. » Mais ils le pressèrent longtemps, et ils dirent, « Envoyez-les. » Ils envoyèrent les cinquante hommes qui cherchèrent Élie pendant trois jours et ne le trouvèrent point. Lorsqu'il fut de retour auprès d'Élysée, qui était à Jéricho, et il leur dit, « Ne vous avais-je pas dit ? N'allez pas. » Les gens de la ville dirent à Élysée, « Voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. » Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit, « Apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. » Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit, « Ainsi parle l'Éternel. » « J'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. » Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élysée avait prononcée. Il monta de là à Béthel et comme il cheminait à la montée, des petits garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Il lui disait, « Monte chauve ! Monte chauve ! » Il se retourna pour les regarder et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors deux ours sortirent de la forêt et déchirèrent quarante-deux de ses enfants. De là, il alla sur la montagne du Carmel d'où il retourna à Samarie. Le Second Livre des Rois Chapitre 3 Joram, fils d'Akab, régna sur Israël à Samarie, la dix-huitième année de Josaphat, roi de Juda. Il régna douze ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme son père et sa mère. Il renversa les statues de Baal que son père avait faites, mais il se livra au péché de Jéroboam, fils de Nébath, qui avait fait pécher Israël, et il ne s'en détourna point. Meshach, roi de Moab, possédait des troupeaux et il payait au roi d'Israël un tribut de cent mille agneaux et de cent mille béliers avec leur laine. À la mort d'Akab, le roi de Moab se révolta contre le roi d'Israël. Le roi Joram sortit alors de Samarie et passa en revue tout Israël. Il se mit en marche et il fit dire à Josaphat, roi de Juda. Le roi de Moab s'est révolté contre moi. Veux-tu venir avec moi, Taquai-Mohab ? Josaphat répondit, J'irai. Moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Et il dit, Par quel chemin montrons-nous ? Joram dit, Par le chemin du désert d'Edom. Le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Edom partirent, et après une marche de sept jours, ils manquèrent d'eau pour l'armée et pour les bêtes qui la suivaient. Alors le roi d'Israël dit, Hélas, l'Éternel a appelé ces trois rois pour les livrer entre les mains de Moab. Mais Josaphat dit, N'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel ? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, Il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Et Josaphat dit, La parole de l'Éternel est avec lui. Le roi d'Israël, Josaphat et le roi d'Edom descendirent auprès de lui. Élisée dit au roi d'Israël, Qui a-t-il entre moi et toi ? Va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère. Et le roi d'Israël lui dit, Non, car l'Éternel a appelé ces trois rois pour les livrer entre les mains de Moab. Élisée dit, L'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Si je n'avais égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferais aucune attention à toi et je ne te regarderai pas. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élysée. Et il dit, Ainsi parle l'Éternel. Faites dans cette vallée des fosses, des fosses, car ainsi parle l'Éternel. Vous n'apercevrez point de vent, et vous ne verrez point de pluie, et cette vallée se remplira d'eau, et vous boirez, vous, vos troupeaux et votre bétail. Mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Il livrera Moab entre vos mains. Vous frapperez toutes les villes fortes et toutes les villes d'élite. Vous abattrez tous les bons arbres, vous boucherez toutes les sources d'eau, et vous ruinerez avec des pierres tous les meilleurs champs. Or, le matin, au moment de la présentation de l'offrande, voici l'eau arriva du chemin des dômes, et le pays fut rempli d'eau. Cependant, tous les Moabites, ayant appris que les rois montaient pour les attaquer, on convoqua tous ceux en âge de porter les armes, et même au-dessus, et ils se tinrent sur la frontière. Ils se levèrent de bon matin, et quand le soleil brilla sur les eaux, les Moabites virent en face d'eux, les eaux rouges comme du sang. Ils dirent, « C'est du sang ! » Les rois ont tiré l'épée entre eux, ils se sont frappés les uns les autres. « Maintenant, Moabites, au pillage ! » Et ils marchèrent contre le camp d'Israël. Mais Israël se leva, et frappa Moab qui prit la fuite devant eux. Ils pénétrèrent dans le pays, et frappèrent Moab. Ils renversèrent les villes, ils jetèrent chacun des pierres dans tous les meilleurs champs, et les en remplirent. Ils bouchèrent toutes les sources d'eau, et ils abattirent tous les bons arbres. Et les frondeurs envelopèrent et bâtirent Kira-Resset, dont on ne laissa que les pierres. Le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, prit avec lui sept cents âmes tirant l'épée, pour se frayer un passage jusqu'au roi des dômes. Mais ils ne purent pas. Il prit alors son fils premier-né, qui devait régner à sa place, et il l'offrit un holocauste sur la muraille. Et une grande indignation s'empara d'Israël, qui s'éloigna du roi de Moab, et retourna dans son pays. Le second livre des rois Chapitre 4 Une femme, d'entre les femmes des fils des prophètes, cria à Élisée en disant, Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants, il lui présentait les vases, et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, Présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, Il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu, et il dit, Va vendre l'huile et paye ta dette, et tu vivras toi et tes fils de ce qui restera. Un jour, Élysée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction, qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, Voici, Je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs, et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élysée, étant revenue à Sunem, se retira dans la chambre haute, et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, Appelle cette Sunamite. Géasi l'appela, et elle se présenta devant lui. Et Élysée dit à Géasi, Dis-lui, Voici, Tu nous as montré tout cet empressement, Que peut-on faire pour toi ? Faut-il parler pour toi, ô roi, ou au chef de l'armée ? Elle répondit, J'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, Que faire pour elle ? Géasi répondit, Mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. Et il dit, Appelle-la. Géasi l'appela, et elle se présenta à la porte. Élysée lui dit, À cette même époque, L'année prochaine, Tu embrasseras un fils. Et elle dit, Non, mon Seigneur, Homme de Dieu, Ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte, Et elle enfanta un fils à la même époque, L'année suivante, Comme Élysée lui avait dit. L'enfant grandit. Et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, Il dit à son père, Ma tête, ma tête ! Le père dit à son serviteur, Porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta, Et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère, Jusqu'à midi, Puis il mourut. Elle monta, Le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, Fermat la porte sur lui, Et sortit. Elle appela son mari, Et dit, Envoie-moi, Je te prie, Un des serviteurs, Et une des annaises, Je vous allera à hâte vers l'homme de Dieu, Et je reviendrai. Et il dit, Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui ? Ce n'est ni nouvelle lune, Ni sabbat. Elle répondit, Tout va bien. Puis elle fit sceller l'anaise, Et dit à son serviteur, Mène et pars, Ne m'arrête pas en route, Sans que je te le dise. Elle partit donc, Et se rendit vers l'homme de Dieu, Sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, L'ayant aperçu de loin, Dit à Géasi son serviteur, Voici cette tsunami. Maintenant, Cours donc à sa rencontre, Et dis-lui, Te portes-tu bien ? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien ? Elle répondit, Bien. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu, Sur la montagne, Elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, Laisse-la, Car son âme est dans l'amertume, Et l'Éternel me l'a cachée, Et ne me l'a point fait connaître. Alors elle dit, J'ai demandé un fils à mon Seigneur, N'ai-je pas dit, Ne me trompe pas ? Et Élysée dit à Géasi, Saint-Érin, Prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, Ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, Ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, L'Éternel est vivant, Et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il se leva et la suivit. Et Géasi les avait devancés, Et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Mais il n'y eut ni voix, Ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élysée, Et lui rapporta la chose en disant, L'enfant ne s'est pas réveillé. Lorsqu'Élysée arriva dans la maison, Voici, l'enfant était mort, Couché sur son lit. Élysée entra et ferma la porte sur eux deux, Et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, Ses yeux sur ses yeux, Ses mains sur ses mains, Et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élysée s'éloigna, Alla ça et là par la maison, Puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua sept fois, Et il ouvrit les yeux. Élysée appela Géasie et dit, Appelle ce tsunami. Géasie l'appela, Et elle vint vers Élysée qui dit, Prends ton fils. Elle alla se jeter à ses pieds, Et se prosterna contre terre, Et elle prit son fils, Et sortit. Élysée revint à Gilgal, Et il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, Et il dit à son serviteur, Mets le grand pot, Et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. L'un d'eux sortit dans les champs Pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage, Et il y cueillit des colocanes sauvages, Plein son vêtement. Quand il rentra, Il les coupa en morceaux dans le pot Où était le potage, Car on ne les connaissait pas. On s'invite à manger à ses hommes, Mais dès qu'ils eurent mangé du potage, Ils s'écrièrent, La mort est dans le pot, Hommes de Dieu ! Et ils ne purent manger. Élysée dit, Prenez de la farine. Il en jeta dans le pot et dit, Serre à ses gens, Et qu'ils mangent. Et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Un homme arriva de Baal-chalicha. Il apporta du pain des prémices à l'homme de Dieu, Vingt pains d'orge, Et des épis nouveaux dans son sac. Élysée dit, Donne à ses gens et qu'ils mangent. Son serviteur répondit, Comment pourrais-je en donner à cent personnes ? Mais Élysée dit, Donne à ses gens et qu'ils mangent, Car ainsi parle l'Éternel. On mangera, Et on en aura de reste. Il mit alors les pains devant eux, Et ils mangèrent, Et en eurent de reste, Selon la parole de l'Éternel. Le Second Livre des Rois Chapitre 5 Nahaman, Chef de l'armée du roi de Syrie, Jouissait de la faveur de son maître, Et d'une grande considération, Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme, Fort et vaillant, Était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes, Et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël, Qui était au service de la femme de Nahaman. Et elle dit à sa maîtresse, Oh ! si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, Le prophète le guérirait de sa lèpre. Nahaman alla dire à son maître, La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Et le roi de Syrie dit, Va ! Rends-toi à Samarie, J'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit prenant avec lui dix talents d'argent, Six mille cycles d'or, Et dix vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, Tu sauras que je t'envoie Nahaman, mon serviteur, Afin que tu le guérisses de sa lettre. Après avoir lu la lettre, Le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, Suis-je un dieu pour faire mourir et pour faire vivre qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lettre ? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, Il envoya dire au roi, Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Nahaman vint avec ses chevaux et son char, Et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fait dire par un messager, Va, et lave-toi sept fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine, et tu seras pur. Nahaman fut irrité, et il s'en alla en disant, Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place, et guérira le lépreux. Le fleuve de Damas, la Banna et le Parpare, Ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël ? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur ? Et il s'en retournait, et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler, et lui dire, Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait ? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit ? Lave-toi, et tu seras pur. Il descendit alors, et se plongea sept fois dans le Jourdain, Selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Nahaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui, et dit, Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Élisée répondit, L'Éternel, dont je suis le serviteur, est vivant. Je n'accepterai pas. Nahaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Nahaman dit, Puisque tu refuses, Permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, Une charge de deux mulets, Car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux, ni holocauste, ni sacrifice. Il n'en offrira qu'à l'Éternel. Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner, Et qu'il s'appuie sur ma main, Je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur, Lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. Élisée lui dit, Va en paix. Lorsque Nahaman eut quitté Élisée, Et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, Dit en lui-même, Voici mon maître à ménager Nahaman, Ce Syrien, En n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Je vais courir après lui, Et j'en obtiendrai quelque chose. Et Géasi courut après Nahaman. Nahaman, le voyant courir après lui, Descendit de son char pour aller à sa rencontre, Et dit, Tout va-t-il bien ? Il répondit, Tout va bien. Mon maître m'envoie à te dire, Voici, il vient d'arriver chez moi, Deux jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, D'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, Un talent d'argent et deux vêtements de rechange. Nahaman dit, Qu'on s'en apprend deux talents. Il le pressa, Et il serra deux talents d'argent dans deux sacs, Donna deux habits de rechange, Et les fit porter devant Géasi par deux de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains, Et les déposa dans la maison, Et il renvoya ces gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, Deviens-tu Géasi ? Il répondit, Ton serviteur n'est allé ni d'un côté, Ni d'un autre. Mais Élisée lui dit, Mon esprit n'était pas absent, Lorsque cet homme a quitté son char Pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent Et de prendre des vêtements, Puis des oliviers, Des vignes, Des brebis, Des bœufs, Des serviteurs et des servantes ? La lèpre de Nahaman s'attachera à toi, Et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée Avec une lèpre comme la neige. Le second livre des rois, Chapitre 6 Les fils des prophètes dirent à Élisée, Voici, Le lieu où nous sommes assis devant toi Est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, Nous prendrons là chacun une poutre, Et nous nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, Allez ! Et l'un d'eux dit, Qu'on s'en va venir avec tes serviteurs. Il répondit, J'irai. Il partit donc avec eux. Arrivés au Jourdain, Ils coupèrent du bois, Et comme l'un d'eux abattait une poutre, Le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, Ah ! mon Seigneur, Il était emprunté ! L'homme de Dieu dit, Où est-il tombé ? Et lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, Le jeta à la même place, Et fit surnager le fer. Puis il dit, Enlève-le ! Et l'avance à la main, Et le prie. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël, Et dans un conseil qu'il teint avec ses serviteurs, Il dit, Mon camp sera dans tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, Garde-toi de passer dans ce lieu, Car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens, Pour s'y tenir en observation, Vers le lieu que lui avait mentionné, Et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, Ni deux fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, Ne voulez-vous pas me déclarer Lequel de nous est pour le roi d'Israël ? L'un de ses serviteurs répondit, Personne au roi, mon seigneur. Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, Rapporte au roi d'Israël Les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit, Allez, Et voyez où il est, Et je le ferai prendre. On vint lui dire, Voici, il est à deux temps. Il y envoya des chevaux, des chars, Et une forte troupe qui arrivèrent de nuit, Et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu Se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville Avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon seigneur, comment irons-nous ? » Il répondit, Ne crains point, Car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élysée pria et dit, Éternel, Ouvre ses yeux pour qu'ils voient. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur Qui vit la montagne Pleine de chevaux et de chars de feu Autour d'Élysée. Les Syriens descendirent vers Élysée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel, « Daigne frapper d'aveuglement cette nation ! » Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élysée. Élysée leur dit, « Ce n'est pas ici le chemin et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. » Et il les conduisit à Samarie. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élysée dit, « Éternel, Ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. » Et l'Éternel ouvrit leurs yeux Et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Le roi d'Israël, en les voyant, Dit à Élysée, « Frapperai-je, frapperai-je, mon père ? » « Tu ne frapperas point, » répondit Élysée. « Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers Avec ton épée et avec ton arc ? » « Donne-leur du pain et de l'eau afin qu'ils mangent tes boives Et qu'ils s'en aillent ensuite vers leurs maîtres. » Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas Et ils mangèrent tes bures. Puis il les renvoya et ils s'en allèrent vers leurs maîtres. Et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, Ayant rassemblé toute son armée, Monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie, Et ils la serrèrent tellement Qu'une tête d'âne valait quatre-vingt cycles d'argent, Et le quart d'un câble de fiente de pigeons s'encyclent d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, Une femme lui cria, « Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur ! » Il répondit, « Si l'Éternel ne te sauve pas, Avec quoi te sauverai-je ? Avec le produit de l'air ou du pressoir ? » Et le roi lui dit, « Qu'as-tu ? » Elle répondit, « Cette femme-là m'a dit, « Donne ton fils, Nous le mangerons aujourd'hui, Et demain nous mangerons mon fils. » « Nous avons fait cuire mon fils, Et nous l'avons mangé. » Et le jour suivant, je lui ai dit, « Donne ton fils, et nous le mangerons. » Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, Il déchira ses vêtements en passant sur la muraille, Et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Le roi dit, « Que Dieu me punisse dans toute sa rigueur, Si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, Reste aujourd'hui sur lui. » Or, Élisée était assis dans sa maison, Et les anciens étaient assis auprès de lui. Le roi envoya quelqu'un devant lui. Mais avant que le messager fût arrivé, Élisée dit aux anciens, « Voyez-vous que ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour m'ôter la tête ? » Écoutez, « Quand le messager viendra, Fermez la porte, Et repoussez-le avec la porte. » Le bruit des pas de son maître Ne se fait-il pas entendre derrière lui. Il leur parlait encore, Et déjà le messager était descendu vers lui, Et disait, « Voici, Ce mal vient de l'Éternel. Que j'ai espéré encore de l'Éternel ? » Le second livre des rois, Chapitre 7 Élisée dit, Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, On aura une mesure de fleur de farine pour un cycle, Et deux mesures d'orge pour un cycle, À la porte de Samarie. L'officier, sur la main duquel s'appuyait le roi, Répondit à l'homme de Dieu, « Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, Pareille chose arriverait-elle. » Et Élisée dit, « Tu le verras de tes yeux, Mais tu n'en mangeras point. » Il y avait à l'entrée de la porte, Quatre lépreux qui se dirent l'un à l'autre, « Quoi ? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions ? » Si nous songeons à entrer dans la ville, La famine est dans la ville, Et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons-nous jeter dans le camp des Syriens. Et s'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, Voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens Un bruit de chars et un bruit de chevaux, Le bruit d'une grande armée, Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, Voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens Et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, Abandonnant leur tente, leurs chevaux et leurs ânes, Le camp tel qu'il était, Et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, Pénétrèrent dans une tente, Mangerent des bure, Et en emportèrent de l'argent, De l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, Pénétrèrent dans une autre tente, Et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence, Et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, Le châtiment nous atteindra. Venez maintenant, Et allons informer la maison du roi. Ils partirent, Et ils appelaient les gardes de la porte de la ville, Auxquels ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens, Et voici il n'y a personne, On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés, Et des ânes attachés, Et les tentent comme elles étaient. Les gardes de la porte crièrent, Et ils transmirent ce rapport, A l'intérieur de la maison du roi. Le roi se leva de nuit, Et il dit à ses serviteurs, Je vais vous communiquer ce que nous font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, Ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs, Et ils se sont dit, Quand ils sortiront de la ville, Nous les saisirons vivants, Et nous entrerons dans la ville. L'un des serviteurs du roi répondit, Que l'on prenne cinq des chevaux qui restent encore dans la ville, Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui y est restée, Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui dépérit, Et envoyons voir ce qui se passe. On prit deux chars avec les chevaux, Et le roi envoya des messagers sur les traces de l'armée des Syriens, En disant, Allez, Et voyez. Ils allèrent après eux jusqu'au jour d'un. Et voici, Toute la route était pleine de vêtements et d'objets Que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Les messagers revinrent, Et le rapportèrent au roi. Le peuple sortit, Et pilla le camp des Syriens. Et l'on eut une mesure de fleur de farine pour un cycle, Et deux mesures d'orge pour un cycle, Selon la parole de l'Éternel. Le roi avait remis la garde de la porte A l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple, Et il mourut, Selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu, Quand le roi était descendu vers lui. L'homme de Dieu avait dit alors au roi, « On aura deux mesures d'orge pour un cycle, Et une mesure de fleur de farine pour un cycle, Demain, à cette heure, À la porte de Samarie. » Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, « Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, Pareille chose arriverait-elle. » Et Élisée avait dit, « Tu le verras de tes yeux, Mais tu n'en mangeras point. » C'est en effet ce qui lui arriva. Il fut écrasé à la porte par le peuple, Et il mourut. Le second livre des rois, Chapitre 8 Élysée dit à la femme dont il avait fait revivre le fils, « Lève-toi, Va-t'en, toi et ta maison, Et séjourne où tu pourras. » Car l'Éternel appelle la famine, Et même elle vient sur le pays pour sept années. La femme se leva, Et elle fit selon la parole de l'homme de Dieu. Elle s'en alla, Elle et sa maison, Et séjourna sept ans au pays des Philistins. Au bout des sept ans, La femme revint du pays des Philistins, Et elle alla implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Le roi s'entretenait avec Géasi, Serviteur de l'homme de Dieu, Et il disait, « Raconte-moi, je te prie, Toutes les grandes choses qu'Élysée a faites. » Et pendant qu'il racontait au roi comment Élysée avait rendu la vie à un mort, La femme dont Élysée avait fait revivre le fils vint implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Géasi dit, « Ô roi monseigneur, Voici la femme et voici son fils qu'Élysée a fait revivre. » Le roi interrogea la femme, Et elle lui fit le récit. Puis le roi lui donna un eunuque auquel il dit, « Fais restituer tout ce qui appartient à cette femme, Avec tous les revenus du champ, Depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. » Élysée se rendit à Damas. Ben-Hadad, roi de Syrie, était malade. Et on l'avertit en disant, « L'homme de Dieu est arrivé ici. » Le roi dit à Asaël, « Prends avec toi un présent, Et va au-devant de l'homme de Dieu. Consulte par lui l'Éternel en disant, « Guérirais-je de cette maladie ? » Asaël alla au-devant d'Élysée, Prenant avec lui un présent, Tout ce qu'il y avait de meilleur à Damas, La charge de quatre chameaux. Lorsqu'il fut arrivé, Il se présenta à lui et dit, « Ton fils Ben-Hadad, roi de Syrie, M'envoie vers toi pour dire, Guérirais-je de cette maladie ? » Élysée lui répondit, « Va, dis-lui, tu guériras. » Mais l'Éternel m'a révélé qu'il mourra. L'homme de Dieu arrêta son regard sur Asaël, Et le fixa longtemps, Puis il pleura. Asaël dit, « Pourquoi mon Seigneur pleure-t-il ? » Et Élysée répondit, « Parce que je sais le mal que tu feras aux enfants d'Israël. Tu mettras le feu à leur ville forte, Tu tueras avec l'épée leurs jeunes gens, Tu écraseras leurs petits-enfants, Et tu fendras le ventre de leurs femmes enceintes. » Asaël dit, « Mais qu'est-ce que ton serviteur, ce chien, Pour faire de si grandes choses ? » Et Élysée dit, « L'Éternel m'a révélé que tu seras roi de Syrie. » Asaël quitta Élysée, Et revint auprès de son maître qui lui dit, « Que t'as dit, Élysée ? » Et il répondit, « Il m'a dit, tu guériras. » Le lendemain, Asaël prit une couverture, Qu'il plongea dans l'eau, Et il l'étendit sur le visage du roi qui mourut. Et Asaël régna à sa place. La cinquième année de Joram, fils d'Akab, roi d'Israël, Joram, fils de Josaphat, roi de Juda, régna. Il avait trente-deux ans lorsqu'il devint roi, Et il régna huit ans à Jérusalem. Il marcha dans la voie des rois d'Israël, Comme avait fait la maison d'Akab, Car il avait pour femme une fille d'Akab, Et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Mais l'Éternel ne voulut point détruire Juda, À cause de David, son serviteur, Selon la promesse qu'il lui avait faite, De lui donner toujours une lampe parmi ses fils. De son temps, Édom se révolta contre l'autorité de Juda, Et se donna un roi. Joram passa à Tsaïr avec tous ses chars. S'étant levé de nuit, Il bâtit les édomites qui l'entouraient, Et les chefs des chars, Et le peuple s'enfuit dans ses tentes. La rébellion d'Édom contre l'autorité de Juda, A duré jusqu'à ce jour. Libna se révolta aussi dans le même temps. Le reste des actions de Joram, Et tout ce qu'il a fait, Cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda ? Joram se coucha avec ses pères, Et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David. Et Achasia, son fils, Régna à sa place. La douzième année de Joram, fils d'Akab, roi d'Israël, Achasia, fils de Joram, roi de Juda, régna. Achasia avait vingt-deux ans lorsqu'il devint roi, Et il régna un an à Jérusalem. Sa mère s'appelait Athali, Fille d'Omri, roi d'Israël. Il marcha dans la voie de la maison d'Akab, Et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, Comme la maison d'Akab, Car il était allié par mariage à la maison d'Akab. Il alla avec Joram, fils d'Akab, A la guerre contre Azahel, roi de Syrie, A Ramoth en Galahad. Et les Syriens blessèrent Joram. Le roi Joram s'en retourna pour se faire guérir à Gisraël, Des blessures que les Syriens lui avaient faites à Rama, Lorsqu'il se battait contre Azahel, roi de Syrie. Achasia, fils de Joram, roi de Juda, Et descendit pour voir Joram, fils d'Akab, A Gisraël, parce qu'il était malade. Le second livre des rois, chapitre 9 Élysée, le prophète, appela l'un des fils des prophètes et lui dit, « Saint Hérin, prends avec toi cette fiole d'huile, Et va à Ramoth en Galahad. Quand tu y seras arrivé, Vois Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nimshi. Tu iras le faire lever du milieu de ses frères, Et tu le conduiras dans une chambre retirée. Tu prendras la fiole d'huile, Que tu répandras sur sa tête, Et tu diras, Ainsi parle l'Éternel, Je t'ouins, roi d'Israël. Puis tu ouvriras la porte, Et tu t'enfuiras sans t'arrêter. » Le jeune homme, serviteur du prophète, Partit pour Ramoth en Galahad. Quand il arriva, Voici les chefs de l'armée étaient assis. Il dit, « Chef, j'aime moi te dire. » Et Jéhu dit, « Auxquels de nous tous ? » Il répondit, « À toi, chef. » Jéhu se leva, Et entra dans la maison, Et le jeune homme répandit l'huile sur sa tête, En lui disant, « Ainsi parle l'Éternel, Le Dieu d'Israël. » Je t'ouins, Roi d'Israël, Du peuple de l'Éternel. Tu frapperas la maison d'Achab, Ton maître, Et je vengerai sur Jézabel, Le sang de mes serviteurs, Les prophètes, Et le sang de tous les serviteurs de l'Éternel. Toute la maison d'Achab périra. J'exterminerai quiconque appartient à Achab, Celui qui est esclave, Et celui qui est libre en Israël, Et je rendrai la maison d'Achab Semblable à la maison de Jéroboam, Fils de Nébath, Et à la maison de Baïcha, Fils d'Achizah. Les chiens mangeront Jézabel Dans le champ de Gisraël, Et il n'y aura personne pour l'enterrer. Puis le jeune homme ouvrit la porte, Et s'enfuit. Lorsque Jéhu sortit pour rejoindre Les serviteurs de son maître, On lui dit, « Tout va-t-il bien ? Pourquoi ce fou est-il venu vers toi ? » Jéhu leur répondit, « Vous connaissez bien l'homme Et ce qu'il peut dire. » Mais ils répliquèrent, « Mensonge ! Réponds-nous donc ! » Et il dit, « Il m'a parlé de telle et telle manière, Disant, Ainsi parle l'Éternel, Je toins roi d'Israël. » Aussitôt, Ils prirent chacun leurs vêtements, Qu'ils mirent sous Jéhu, Au haut des degrés. Ils sonnèrent de la trompette, Et dirent, « Jéhu est roi ! » Ainsi Jéhu, Fils de Josaphat, Fils de Nimchi, Forma une conspiration contre Joram. Or, Joram et toute Israël Défendèrent Ramoth en Galahad, Conte Azaël, roi de Syrie. Mais le roi Joram s'en était retourné, Pour se faire guérir à Israël, Des blessures que les Syriens lui avaient faites, Lorsqu'il se battait contre Azaël, Roi de Syrie. Jéhu dit, « Si c'est votre volonté, Personne ne s'échappera de la ville, Pour aller porter la nouvelle à Israël. » Jéhu monta sur son char, Et partit pour Gisréel, Car Joram y était alité, Et Akazia, roi de Juda, Était descendu pour le visiter. La sentinelle, Placée sur la tour de Gisréel, Vit venir la troupe de Jéhu, Et dit, « Je vois une troupe. » Joram dit, « Prends un cavalier, Et envoie-le au devant d'eux, Pour demander si c'est la paix. » Le cavalier alla au devant de Jéhu, Et dit, « Ainsi parle le roi. Est-ce la paix ? » Et Jéhu répondit, « Que t'importe la paix, Passe derrière moi. » La sentinelle en donna avis et dit, « Le messager est allé jusqu'à eux, Et il ne revient pas. » Joram envoya un second cavalier, Qui arriva vers eux et dit, « Ainsi parle le roi. Est-ce la paix ? » Et Jéhu répondit, « Que t'importe la paix, Passe derrière moi. » La sentinelle en donna avis et dit, « Il est allé jusqu'à eux, Et il ne revient pas. Et le train est comme celui de Jéhu, Fils de Nimchi, Car il conduit d'une manière insensée. » Alors Joram dit, « Attelle ! » Et on attela son char. Joram, roi d'Israël, Et Akazia, roi de Juda, Sortirent chacun dans son char Pour aller au devant de Jéhu, Et ils le rencontrèrent Dans le champ de Naboth de Gisréel. Dès que Joram vit Jéhu, Il dit, « Est-ce la paix, Jéhu ? » Jéhu répondit, « Quoi ? La paix ? Tant que durent les prostitutions De Jézabel, ta mère, Et la multitude de ses sortilèges ? » Joram tourne à Bride et s'enfuit, Et il dit à Akazia, « Trahisons Akazia ! » Mais Jéhu saisit son arc, Et il frappa Joram entre les épaules. La flèche sortit par le cœur, Et Joram s'affaissa dans son char. Jéhu dit à son officier, Bidkar, « Prends-le, Et jette-le dans le champ de Naboth de Gisréel. Car souviens-t'en, Lorsque moi et toi, Nous étions ensemble, À cheval derrière Akab, Son père, L'Éternel prononça contre lui cette sentence, J'ai vu hier le sang de Naboth, Et le sang de ses fils, Dit l'Éternel, Et je te rendrai l'appareil dans ce champ même, Dit l'Éternel. Prends-le donc, Et jette-le dans le champ, Selon la parole de l'Éternel. Akazia, Roi de Juda, Ayant vu cela, S'enfuit par le chemin de la maison du jardin. Jéhu le poursuivi, Et dit, Lui aussi frappez-le sur le char. Et on le frappa à la montée de Gure, Près de Gibléam. Il se réfugia à Mégiddo, Et il y mourut. Ses serviteurs le transportèrent sur un char à Jérusalem, Et ils l'enterrèrent dans son sépulcre, Avec ses pères, Dans la ville de David. Akazia était devenue roi de Juda, La onzième année de Jorah, Fils d'Akab. Jéhu entra dans Gisréel. Jézabel, L'ayant appris, Mis du phare à ses yeux, Se para la tête, Et regarda par la fenêtre. Comme Jéhu franchissait la porte, Elle dit, Est-ce la paix ? Nouveau Zimri, Assassin de son maître. Il leva le visage vers la fenêtre, Qui est pour moi ? Qui ? Et deux ou trois oeufs nuques le regardèrent en s'approchant de la fenêtre. Il dit, « Jetez-la en bas ! » Ils la jetèrent, Et il rejaillit de son sang sur la muraille et sur les chevaux. Jéhu la foula au pied, Puis il entra, Mangea et bu, Et il dit, « Allez voir cette maudite, Et enterrez-la, Car elle est fille de roi. » Ils allèrent pour l'enterrer, Mais ils ne trouvèrent d'elle que le crâne, Les pieds et les paumes des mains. Ils retournèrent l'annoncer à Jéhu, Qui dit, « C'est ce qu'avait déclaré l'Éternel, Par son serviteur Élie, Le Tishbit, En disant, Les chiens mangeront la chair de Jézabel, Dans le champ de Gisréel, Et le cadavre de Jézabel, Sera comme du fumier sur la face des champs, Dans le champ de Gisréel, De sorte qu'on ne pourra dire, « C'est Jézabel. » Le second livre des rois Chapitre 10 Il y avait dans Samarie Soixante-dix fils d'Akab. Jéhu écrivi des lettres Qu'il envoya à Samarie Au chef de Gisréel, Aux anciens et aux gouverneurs Des enfants d'Akab. Il y était dit, « Maintenant, Quand ce clètre vous sera parvenu, Puisque vous avez avec vous Les fils de votre maître, Avec vous les chars et les chevaux, Une ville forte et les armes, Voyez lequel des fils de votre maître Est le meilleur, Et convient le mieux. Mettez-le sur le trône de son père, Et combattez pour la maison de votre maître. » Ils eurent une très grande peur, Et ils dirent, « Voici, Deux rois n'ont pu lui résister, Comment résisterions-nous ? » Et le chef de la maison, Le chef de la ville, Les anciens et les gouverneurs des enfants, Envoyèrent dire à Jéhu, « Nous sommes tes serviteurs, Et nous ferons tout ce que tu nous diras. Nous n'établirons personne roi, Fais ce qui te semblera bon. » Jéhu leur écrivit une seconde lettre, Où il était dit, « Si vous êtes à moi, Et si vous obéissez à ma voix, Prenez les têtes de ces hommes, Fils de votre maître, Et venez auprès de moi, Demain à sept heures, à Gisréel. » Or les soixante-dix fils du roi Étaient chez les grands de la ville Qui les élevait. Quand la lettre leur fut parvenue, Ils prirent les fils du roi, Et ils égorgèrent ces soixante-dix hommes. Puis ils mirent leurs têtes dans des corbeilles, Et les envoyèrent à Jéhu, À Gisréel. Le messager vint l'en informer, En disant, « Ils ont apporté les têtes des fils du roi. » Et il dit, « Mettez-les en deux tas à l'entrée de la porte, Jusqu'au matin. » Le matin, il sortit, Et se présentant à tout le peuple, Il dit, « Vous êtes juste. » Voici, « Moi j'ai conspiré contre mon maître, Et je l'ai tué. » Et qui a frappé tout ceci ? Sachez donc, Qu'il ne tombera rien à terre de la parole de l'Éternel, De la parole que l'Éternel a prononcée contre la maison d'Akab. L'Éternel accomplit ce qu'il a déclaré par son serviteur Élie. Et Jéhu frappa tous ceux qui restaient de la maison d'Akab à Gisréel, Tous ses grands, ses familiers et ses ministres, Sans en laisser échapper un seul. Puis il se leva, Et partit pour aller à Samarie. Arrivé à une maison de réunion des bergers sur le chemin, Jéhu trouva les frères d'Akazia, roi de Juda, Et il dit, « Qui êtes-vous ? » Ils répondirent, « Nous sommes les frères d'Akazia, Et nous descendons pour saluer les fils du roi et les fils de la reine. » Jéhu dit, « Saisissez-les vivants ! » Et les saisirent vivants, Et les égorgèrent au nombre de quarante-deux, À la citerne de la maison de réunion. Jéhu n'en laissa échapper aucun. Et en partie de là, Il rencontra Zonadab, fils de Récab, Qui venait au devant de lui. Il le salua et lui dit, « Ton cœur est-il sincère, Comme mon cœur l'est envers le tien ? » Et Zonadab répondit, « Il l'est. » « S'il l'est, » répliqua Jéhu, « Donne-moi ta main. » Et Zonadab lui donna la main, Et Jéhu le fit monter auprès de lui dans son char, Et dit, « Viens avec moi, Et tu verras mon zèle pour l'éternel. » Il l'emmena ainsi dans son char. Lorsque Jéhu fut arrivé à Samarie, Il frappa tous ceux qui restaient d'Akab à Samarie, Et il les détruisit entièrement, Selon la parole que l'éternel avait dite à Élie. Puis il assembla tout le peuple, Et leur dit, « Akab a peu servi Baal, Jéhu le servira beaucoup. Maintenant, Convoquez auprès de moi tous les prophètes de Baal, Tous ses serviteurs et tous ses prêtres, Sans qu'il en manque un seul, Car je veux offrir un grand sacrifice à Baal. Quiconque manquera ne vivra pas. » Jéhu agissait avec ruse Pour faire périr les serviteurs de Baal. Il dit, « Publiez une fête en l'honneur de Baal. » Et ils la publièrent. Il envoya des messagers dans toute Israël, Et tous les serviteurs de Baal arrivèrent, Il n'y en eut pas un qui ne vint. Ils entrèrent dans la maison de Baal, Et la maison de Baal fut remplie d'un bout à l'autre. Jéhu dit à celui qui avait la garde du vestiaire, « Sors des vêtements pour tous les serviteurs de Baal. » Et cet homme sortit des vêtements pour eux. Alors Jéhu vint à la maison de Baal, Avec Jean-Hadab, fils de Récab, Et il dit aux serviteurs de Baal, « Cherchez, regardez, afin qu'il n'y ait pas ici des serviteurs de l'Éternel, Mais qu'il y ait seulement des serviteurs de Baal. » Et ils entrèrent pour offrir des sacrifices et des holocaustes. Jéhu avait placé dehors quatre-vingts hommes en leur disant, « Celui qui laissera échapper quelqu'un des hommes que je remets entre vos mains, Sa vie répondra de la sienne. » Lorsqu'on eut achevé d'offrir les holocaustes, Jéhu dit aux coureurs et aux officiers, « Entrez, frappez-les, que pas en sorte. » Et ils les frappèrent du tranchant de l'épée. Les coureurs et les officiers les jetèrent là, Et ils allèrent jusqu'à la ville de la maison de Baal. Ils tirèrent dehors les statues de la maison de Baal, Et les brûlèrent. Ils renversèrent la statue de Baal, Ils renversèrent aussi la maison de Baal, Et ils enfirent un cloaque qui a subsisté jusqu'à ce jour. Jéhu exterminat Baal du milieu d'Israël. Mais ils ne se détourna point des péchés de Jéroboam, Fils de Nébath, qui avait fait pécher Israël. Ils n'abandonna point les veaux d'or qui étaient à Béthel et à Adam. L'Éternel dit à Jéhu, « Parce que tu as bien exécuté ce qui était droit à mes yeux, Et que tu as fait à la maison d'Achab Tout ce qui était conforme à ma volonté, Tes fils jusqu'à la quatrième génération Seront assis sur le trône d'Israël. Toutefois, Jéhu ne prit point garde à marcher de tout son cœur Dans la loi de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il ne se détourna point des péchés que Jéroboam avait fait commettre à Israël. Dans ce temps-là, L'Éternel commença à entamer le territoire d'Israël, Et Azaël les bâtit sur toute la frontière d'Israël. Depuis le Jourdain vers le soleil levant, Il bâtit tout le pays de Galahad, Les Gadites, les Rubénites et les Manassites, Depuis Arouère sur le torrent de Larnon, Jusqu'à Galahad et à Bazan. Le reste des actions de Jéhu, Tout ce qu'il a fait et tous ses exploits, Cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. Jéhu se coucha avec ses pères, Et on l'enterra à Samarie. Et Joachaz, son fils, Régna à sa place. Jéhu avait régné vingt-huit ans sur Israël, À Samarie. Le second livre des rois, Chapitre onze, Athalie, mère d'Acasia, Voyant que son fils était mort, Se leva et fit périr toute la race royale. Mais Jecheba, fille du roi Joram, Sœur d'Acasia, Prit Joas, fils d'Acasia, Et l'enleva du milieu des fils du roi, Quand on les fit mourir. Elle le mit avec sa nourrice dans la chambre d'Elie. Il fut ainsi dérobé au regard d'Athalie, Et ne fut point mis à mort. Il resta six ans caché avec Jecheba dans la maison de l'Éternel, Et c'était Athalie qui régnait dans le pays. La septième année, Jéhojada envoya chercher les chefs de centaines des kérétiens et des coureurs, Et il les fit venir auprès de lui dans la maison de l'Éternel. Il traita alliance avec eux et les fit jurer dans la maison de l'Éternel, Et il leur montra le fils du roi. Puis il leur donna ses ordres en disant, «Voici ce que vous ferez. » Amis, ceux de vous qui entrent au service le jour du sabbat, Un tiers doit monter la garde à la maison du roi, Un tiers à la porte de sur, Et un tiers à la porte derrière les coureurs. Vous veillerez à la garde de la maison de manière à en empêcher l'entrée. Vos deux autres divisions, Tous ceux qui sortent de service le jour du sabbat, Feront la garde de la maison de l'Éternel auprès du roi. «Vous entourerez le roi de toutes parts, Chacun les armes à la main, Et l'on donnera la mort à quiconque s'avancera dans les rangs. Vous serez près du roi quand il sortira et quand il entrera. » Les chefs de centaines exécutèrent tous les ordres Qu'avait donnés le sacrificateur Jéhojada. Ils prirent chacun leurs gens, Ceux qui entraient en service et ceux qui sortaient de service le jour du sabbat, Et ils se rendirent vers le sacrificateur Jéhojada. Le sacrificateur remit au chef de centaines Les lances et les boucliers qui provenaient du roi David Et qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel. Les coureurs, chacun les armes à la main, Entourèrent le roi en se plaçant depuis le côté droit Jusqu'au côté gauche de la maison, Près de l'hôtel et près de la maison. Le sacrificateur fit avancer le fils du roi Et il mit sur lui le diadème et le témoignage. Ils l'établirent roi, éloignirent, Et, frappant des mains, ils dirent, « Vive le roi ! » Athalie entendit le bruit des coureurs et du peuple Et elle vint vers le peuple à la maison de l'Éternel. Elle regarda. Et voici, le roi se tenait sur l'estrade selon l'usage. Les chefs et les trompettes étaient près du roi. Tout le peuple du pays était dans la joie Et l'on sonnait des trompettes. Athalie déchira ses vêtements et cria, « Conspiration ! Conspiration ! » Alors le sacrificateur Jéhojada donna cet ordre au chef de centaines Qui était à la tête de l'armée, « Faites-la sortir en dehors des rangs Et tué par l'épée, quiconque la suivra ! » Car le sacrificateur avait dit Qu'elle ne soit pas mise à mort dans la maison de l'Éternel. On lui fit place Et elle se rendit à la maison du roi Par le chemin de l'entrée des chevaux. C'est là qu'elle fut tuée. Jéhojada traita entre l'Éternel, Le roi et le peuple, L'alliance par laquelle il devait être le peuple de l'Éternel. Il établit aussi l'alliance entre le roi et le peuple. Tout le peuple du pays entra dans la maison de Baal Et ils la démolirent. Ils brisèrent entièrement ses hôtels et ses images Et ils tuèrent devant les hôtels Matan, prêtre de Baal. Le sacrificateur Jéhojada mit des surveillants dans la maison de l'Éternel. Ils prient les chefs de centaines, les kérétiens et les coureurs Et tout le peuple du pays Et ils firent descendre le roi de la maison de l'Éternel Et ils entrèrent dans la maison du roi Par le chemin de la porte des coureurs. Et Joas s'assit sur le trône des rois. Tout le peuple du pays se réjouissait Et la ville était tranquille. On avait fait mourir Athali par l'épée Dans la maison du roi. Joas avait sept ans lorsqu'il devint roi. Le second livre des rois Chapitre douze La septième année de Jéhu Joas devint roi Et il régna quarante ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Sibja de Beersheba. Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel Tout le temps qu'il suivit les directions du sacrificateur Jéhozada. Seulement les hauts lieux ne disparurent point. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Joas dit aux sacrificateurs Tout l'argent consacré qu'on apporte dans la maison de l'Éternel L'argent ayant cours Savoir l'argent pour le rachat des personnes d'après l'estimation qui en est faite Et tout l'argent qu'il vient au cœur de quelqu'un d'apporter à la maison de l'Éternel Que les sacrificateurs le prennent chacun de la part des gens de sa connaissance Et qu'il l'emploie à réparer la maison Partout où il se trouvera quelque chose à réparer Mais il arriva que, la vingt-troisième année du roi Joas, les sacrificateurs n'avaient point réparé ce qui était à réparer à la maison Le roi Joas appela le sacrificateur Jéhozada et les autres sacrificateurs et leur dit Pourquoi n'avez-vous pas réparé ce qui est à réparer à la maison ? Maintenant, vous ne prendrez plus l'argent de vos connaissances, mais vous le livrerez pour les réparations de la maison Les sacrificateurs convainrent de ne pas prendre l'argent du peuple et de n'être pas chargés des réparations de la maison Alors le sacrificateur Jéhozada prit un coffre, perça un trou dans son couvercle Et le plaça à côté de l'hôtel, à droite, sur le passage par lequel on entrait à la maison de l'Éternel Le sacrificateur qui avait la garde du seuil y mettait tout l'argent qu'on apportait dans la maison de l'Éternel Quand il voyait qu'il y avait beaucoup d'argent dans le coffre, le secrétaire du roi montait avec le souverain sacrificateur Et il serrait et comptait l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel Il remettait l'argent pesé entre les mains de ceux qui étaient chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel Et l'on employait cet argent pour les charpentiers et pour les ouvriers qui travaillaient à la maison de l'Éternel Pour les maçons et les tailleurs de pierres Pour les achats de bois et de pierres de taille nécessaires aux réparations de la maison de l'Éternel Et pour toutes les dépenses concernant les réparations de la maison Mais avec l'argent qu'on apportait dans la maison de l'Éternel On ne fit pour la maison de l'Éternel ni bassin d'argent, ni couteau, ni coupe, ni trompette, ni aucun ustensile d'or ou d'argent On le donnait à ceux qui faisaient l'ouvrage afin qu'ils l'employassent à réparer la maison de l'Éternel On ne demandait pas de compte aux hommes entre les mains desquels on remettait l'argent pour qu'ils le donnassent à ceux qui faisaient l'ouvrage Car ils agissaient avec probité L'argent des sacrifices de culpabilité et des sacrifices d'expiation n'était point apporté dans la maison de l'Éternel Il était pour les sacrificateurs Alors Asaël, roi de Syrie, monta et se battit contre Gat, dont il s'empara Asaël avait l'intention de monter contre Jérusalem Joas, roi de Juda, prit toutes les choses consacrées Ce qui avait été consacré par Josaphat, par Joram et par Acacia, ses pères, roi de Juda Ce qu'il avait consacré lui-même Et tout l'or qui se trouvait dans les trésors de la maison de l'Éternel et de la maison du roi Et il envoya le tout à Asaël, roi de Syrie, qui ne monta pas contre Jérusalem Le reste des actions de Joas et tout ce qu'il a fait Cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda Ses serviteurs se soulevèrent et formèrent une conspiration Ils frappèrent Joas dans la maison de Mio qui est à la descente de Sia Josachar, fils de Chiméat, et Josabad, fils de Chomère, ses serviteurs, le frappèrent et il mourut On l'enterra avec ses pères dans la ville de David Et Amatia, son fils, régna à sa place Le second livre des rois, chapitre 13 La vingt-troisième année de Joas, fils d'Acasia, roi de Juda Joachaz, fils de Jéhu, régna sur Israël à Samarie Il régna dix-sept ans Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel Il commit les mêmes péchés que Jéroboam, fils de Nébath, qui avait fait pécher Israël Et il ne s'en détourna point La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël Et il les livra entre les mains de Hazael, roi de Syrie Et entre les mains de Ben-Hadad, fils de Hazael Tout le temps que ces rois vécurent Joachaz implora l'Éternel L'Éternel l'exauça, car il vit l'oppression sous laquelle le roi de Syrie tenait Israël Et l'Éternel donna un libérateur à Israël Les enfants d'Israël échappèrent aux mains des Syriens Et ils habitèrent dans leur tente comme auparavant Mais ils ne se détournèrent point des péchés de la maison de Jéroboam Qui avait fait pécher Israël Ils s'y livrèrent aussi Et même l'idole d'Astarté était debout à Samarie De tout le peuple de Joachaz L'Éternel ne lui avait laissé que cinquante cavaliers Dix chars Et dix mille hommes de pied Car le roi de Syrie les avait fait périr Et les avait rendus semblables à la poussière qu'on foule aux pieds Le reste des actions de Joachaz Tout ce qu'il a fait et ses exploits Tout cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël Joachaz se coucha avec ses pères Et on l'enterra à Samarie Et Joachaz, son fils, régna à sa place La trente-septième année de Joachaz, roi de Juda Joachaz, fils de Joachaz, régna sur Israël à Samarie Il régna seize ans Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel Il ne se détourna d'aucun des péchés de Jéroboam, fils de Nébath Qui avait fait pécher Israël Et s'y livra comme lui Le reste des actions de Joachaz Tout ce qu'il a fait, ses exploits Et la guerre qu'il eut avec Amatia, roi de Juda Cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël Joachaz se coucha avec ses pères Et Jéroboam s'assit sur son trône Joachaz fut enterré à Samarie avec les rois d'Israël Élisée était atteint de la maladie dont il mourut Et Joachaz, roi d'Israël, descendit vers lui Pleura sur son visage et dit Mon père, mon père Chard d'Israël et sa cavalerie Élisée lui dit Prends un arc et des flèches Et il prit un arc et des flèches Puis Élisée dit au roi d'Israël Bande l'arc avec ta main Et quand il l'eut bandé de sa main Élisée mit ses mains sur les mains du roi et dit Ouvre la fenêtre à l'Orient Et il l'ouvrit Élisée dit Tire Et il tira Élisée dit C'est une flèche de délivrance C'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel Une flèche de délivrance contre les Syriens Tu battras les Syriens à Haphèque jusqu'à leur extermination Élisée dit encore Prends les flèches Et il les prit Élisée dit au roi d'Israël Frappe contre terre Et il frappa trois fois et s'arrêta L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit Il fallait frapper cinq ou six fois Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination Maintenant tu les battras trois fois Élisée mourut et on l'enterra L'année suivante Des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays Et comme on enterrait un homme Voici on aperçut une de ces troupes Et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée L'homme alla toucher les os d'Élisée Et il reprit vie et se leva sur ses pieds Azaël, roi de Syrie, avait opprimé Israël pendant toute la vie de Joachaz Mais l'Éternel leur fit miséricorde et eut compassion d'eux Il tourna sa face vers eux à cause de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob Il ne voulut pas les détruire Et jusqu'à présent il ne les a pas rejetés de sa face Azaël, roi de Syrie, mourut Et Bénadad, son fils, régna à sa place Joach, fils de Joachaz, reprit des mains de Bénadad, fils de Azaël Les villes enlevées par Azaël à Joachaz, son père, pendant la guerre Joach, le bâtit trois fois Et il recouvra les villes d'Israël Le second livre des rois Chapitre 14 La seconde année de Joach, fils de Joachaz, roi d'Israël Amatia, fils de Joach, roi de Juda, régna Il avait vingt-cinq ans lorsqu'il devint roi Et il régna vingt-neuf ans à Jérusalem Sa mère s'appelait Joadan de Jérusalem Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel Non pas toutefois comme David, son père Il agit entièrement comme avait agi Joach, son père Seulement les hauts lieux ne disparurent point Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux Lorsque la royauté fut affermie entre ses mains Il frappa ses serviteurs qui avaient tué le roi, son père Mais il ne fit pas mourir les fils des meurtriers Selon ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse Où l'Éternel donne ce commandement On ne fera point mourir les pères pour les enfants Et l'on ne fera point mourir les enfants pour les pères Mais on fera mourir chacun pour son péché Il bâtit dix mille et demi dans la vallée du Sel Et durant la guerre il prit Sela et l'appela Jogtel Nom qu'elle a conservé jusqu'à ce jour Alors Amathia envoya des messagers à Joas, fils de Joachaz, fils de Jéhu, roi d'Israël Pour lui dire Viens, voyons-nous en face Et Joas, roi d'Israël, fit dire à Amathia, roi de Juda, l'épine du Liban Envoya dire au cèdre du Liban Donne ta fille pour femme à mon fils Et les bêtes sauvages qui sont au Liban Passèrent et foulèrent l'épine Tu as battu les Edomites et ton cœur s'élève Jouis de ta gloire et reste chez toi Pourquoi t'engager dans une malheureuse entreprise Qui amènerait ta ruine et celle de Juda ? Mais Amathia ne l'écouta pas Et Joas, roi d'Israël, monta Et ils se virent en face Lui et Amathia, roi de Juda, à Beth-Shemesh, qui est à Juda Juda fut battu par Israël Et chacun s'enfuit dans sa tente Joas, roi d'Israël, prit à Beth-Shemesh Amathia, roi de Juda, fils de Joas, fils d'Acasia Il vint à Jérusalem et fit une brèche de quatre cents coudées dans la muraille de Jérusalem Depuis la porte d'Ephraïm jusqu'à la porte de l'angle Il prit tout l'or et l'argent Et tous les vases qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel Et dans les trésors de la maison du roi Il prit aussi des otages Et il retourna à Samarie Le reste des actions de Joas Ce qu'il a fait Ses exploits Et la guerre qu'il eut avec Amathia, roi de Juda Cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël ? Joas se coucha avec ses pères Et il fut enterré à Samarie avec les rois d'Israël Et Joroboam, son fils, régna à sa place Amathia, fils de Joas, roi de Juda Vécu quinze ans après la mort de Joas, fils de Joachaz, roi d'Israël Le reste des actions d'Amathia Cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda ? On forma contre lui une conspiration à Jérusalem Et il s'enfuit à Lachis Mais on le poursuit vite à Lachis où on le fit mourir On le transporta sur des chevaux Et il fut enterré à Jérusalem avec ses pères dans la ville de David Et tout le peuple de Juda prit Azaria, âgé de seize ans Et l'établit roi à la place de son père Amathia Azaria rebâtit Élate et la fit rentrer sous la puissance de Juda Après que le roi fut couché avec ses pères La quinzième année d'Amathia, fils de Joas, roi de Juda Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël Régna à Samarie Il régna quarante et un ans Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel Il ne se détourna d'aucun des péchés de Jéroboam, fils de Nébath Qui avait fait pécher Israël Il rétablit les limites d'Israël depuis l'entrée de Hamath Jusqu'à la mer de la plaine Selon la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël Avait prononcé par son serviteur Jonas, le prophète, fils d'Amitaï, de Gatéphère Car l'Éternel vit l'affliction d'Israël à son comble Et l'extrémité à laquelle se trouvaient réduits, esclaves et hommes libres Sans qu'il n'y eut personne pour venir au secours d'Israël Or l'Éternel n'avait point résolu d'effacer le nom d'Israël de dessous les cieux Et il le délivra par Jéroboam, fils de Joas Le reste des actions de Jéroboam Tout ce qu'il a fait Ses exploits à la guerre Et comment il fit rentrer sous la puissance d'Israël Damas et Hamath Qui avaient appartenu à Juda Cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël Jéroboam se coucha avec ses pères Avec les rois d'Israël Et Zacharie, son fils Régna à sa place Le second livre des rois Chapitre 15 La vingt-septième année de Jéroboam, roi d'Israël Azaria, fils d'Amathia, roi de Juda, régna Il avait seize ans lorsqu'il devint roi Et il régna cinquante-deux ans à Jérusalem Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel Entièrement comme avait fait Amathia son père Seulement les hauts lieux ne disparurent point Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux L'Éternel frappa le roi qui fut lépreux jusqu'au jour de sa mort et demeura dans une maison écartée Et Jotam, fils du roi, était à la tête de la maison et jugeait le peuple du pays Le reste des actions d'Azaria et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda ? Azaria se coucha avec ses pères et on l'enterra avec ses pères dans la ville de David Et Jotam, son fils, régna à sa place La trente-huitième année d'Azaria, roi de Juda Zacharie, fils de Jéroboam, régna sur Israël à Samarie Il régna six mois Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme avait fait ses pères Il ne se détourna point des péchés de Jéroboam, fils de Nébath, qui avait fait pécher Israël Chaloum, fils de Jabesh, conspira contre lui, le frappa devant le peuple et le fit mourir Il régna à sa place Le reste des actions de Zacharie, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël Ainsi s'accomplit ce que l'Éternel avait déclaré à Jéhu en disant Tes fils, jusqu'à la quatrième génération, seront assis sur le trône d'Israël Chaloum, fils de Jabesh, régna la trente-neuvième année d'Ozias, roi de Juda Il régna pendant un mois à Samarie Menahem, fils de Gadi, monta de Tirzah et vint à Samarie, frappa dans Samarie Chaloum, fils de Jabesh, et le fit mourir, et il régna à sa place Le reste des actions de Chaloum et la conspiration qu'il forma, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël Alors Menahem frappa Tipzah et tous ceux qui y étaient avec son territoire depuis Tirzah Il la frappa parce qu'elle n'avait pas ouvert ses portes Et il fendit le ventre de toutes les femmes enceintes La trente-neuvième année d'Azaria, roi de Juda, Menahem, fils de Gadi, régna sur Israël Il régna dix ans à Samarie Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel Il ne se détourna point tant qu'il vécut des péchés de Jéroboam, fils de Nébath, qui avait fait pécher Israël Pul, roi d'Assyrie, vint dans le pays Et Menahem donna à Pul mille talents d'argent pour qu'il l'aida à affermir la royauté entre ses mains Menahem leva cet argent sur tous ceux d'Israël qui avaient de la richesse Afin de le donner au roi d'Assyrie Il le taxa chacun à cinquante cycles d'argent Le roi d'Assyrie s'en retourna Et il ne s'arrêta pas alors dans le pays Le reste des actions de Menahem et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël Menahem se coucha avec ses pères Et Pécachia, son fils, régna à sa place La cinquantième année d'Azaria, roi de Juda Pécachia, fils de Menahem, régna sur Israël à Samarie Il régna deux ans Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel Il ne se détourna point des péchés de Jéroboam, fils de Nébath, qui avait fait pécher Israël Pécach, fils de Remalia, son officier, conspira contre lui Il le frappa à Samarie dans le palais de la maison du roi De même qu'Argob et Arié Il avait avec lui cinquante hommes d'entre les fils des Galahadites Il fit ainsi mourir Pécachia Et il régna à sa place Le reste des actions de Pécachia et tout ce qu'il a fait Cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël La cinquante-deuxième année d'Azaria, roi de Juda Pécach, fils de Remalia, régna sur Israël à Samarie Il régna vingt ans Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel Il ne se détourna point des péchés de Jéroboam, fils de Nébath, qui avait fait pécher Israël Du temps de Pécach, roi d'Israël Tiglat-Pileser, roi d'Assyrie, vint et prit Ijon Abel-Bek-Mahaka, Janouac, Tédèche, Hatzor, Galahad et la Galilée Tout le pays de Neftali Et il emmena captifs les habitants en Assyrie Osée, fils d'Ela, forma une conspiration contre Pécach, fils de Remalia Le frappa et le fit mourir Et il régna à sa place la vingtième année de Jotam, fils d'Osias Le reste des actions de Pécach et tout ce qu'il a fait Cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël La seconde année de Pécach, fils de Remalia, roi d'Israël Jotam, fils d'Osias, roi de Juda, régna Il avait vingt-cinq ans lorsqu'il devint roi Et il régna seize ans à Jérusalem Sa mère s'appelait Jérusha, fille de Tzadok Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel Il agit entièrement comme avait agi Osias, son père Seulement les hauts lieux ne disparurent point Le peuple en ferait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux Jotam bâtit la porte supérieure de la maison de l'Éternel Le reste des actions de Jotam et tout ce qu'il a fait Cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda Dans ce temps-là, l'Éternel commença à envoyer contre Juda, Retzine, roi de Syrie Et Pécach, fils de Remalia Jotam se coucha avec ses pères Et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David, son père Et Achaz, son fils, régna à sa place Le second livre des rois, chapitre 16 La dix-septième année de Pécach, fils de Remalia Achaz, fils de Jotam, roi de Juda, régna Achaz avait vingt ans lorsqu'il devint roi Et il régna seize ans à Jérusalem Il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu Comme avait fait David, son père Il marcha dans la voie des rois d'Israël Et même il fit passer son fils par le feu Suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël Il offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux Sur les collines Et sous tout arbre vert Alors Retzin, roi de Syrie Et Pécach, fils de Remalia, roi d'Israël Montèrent contre Jérusalem pour l'attaquer Ils assiégèrent Achaz Mais ils ne purent pas le vaincre Dans ce même temps Retzin, roi de Syrie Fit rentrer Hélat au pouvoir des Syriens Il expulsa d'Élat les Juifs Et les Syriens vinrent à Élat Où ils ont habité jusqu'à ce jour Achaz envoya des messagers à Tiglat-Pileser, roi d'Assyrie Pour lui dire Je suis ton serviteur et ton fils Monte Et délivre-moi de la main du roi de Syrie Et de la main du roi d'Israël Qui s'élève contre moi Et Achaz prit l'argent et l'or Qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel Et dans les trésors de la maison du roi Et il l'envoya en présent au roi d'Assyrie Le roi d'Assyrie l'écouta Il monta contre Damas Le roi Achaz se rendit à Damas Au devant de Tiglat-Pileser, roi d'Assyrie Et ayant vu l'autel qui était à Damas Le roi Achaz envoya au sacrificateur Uri Le modèle et la forme exacte de cet autel Le sacrificateur Uri construisit un autel Entièrement d'après le modèle envoyé de Damas Par le roi Achaz Et le sacrificateur Uri Le fit avant que le roi Achaz Fût le retour de Damas A son arrivée de Damas Le roi vit l'autel S'en approcha Et y monta Il fit brûler son holocauste Et son offrande Versa ses libations Et répandit sur l'autel Le sang De ses sacrifices d'action de grâce Il éloigna de la face de la maison L'autel d'Érin qui était devant l'Éternel Afin qu'il ne fût pas entre le nouvel autel Et la maison de l'Éternel Et il le plaça à côté du nouvel autel Vers le nord Et le roi Achaz Donna cet ordre au sacrificateur Uri Fait brûler sur le grand autel L'holocauste du matin Et l'offrande du soir L'holocauste du roi Et son offrande Les holocaustes De tout le peuple du pays Et leurs offrandes Verses-y leurs libations Et répand-y Tout le sang des holocaustes Et tout le sang des sacrifices Pour ce qui concerne l'autel d'Érin Je m'en occuperai Le sacrificateur Uri Se conforma à tout ce que le roi Achaz Avait ordonné Et le roi Achaz Brisa les panneaux des bases Et en ôta les bassins Qui étaient dessus Il descendit la mer De dessus les bœufs d'Érin Qui étaient sous elle Et il la posa sur un pavé de pierre Il changea dans la maison de l'Éternel A cause du roi d'Assyrie Le portique du sabbat Qu'on y avait bâti Et l'entrée extérieure du roi Le reste des actions d'Akaz Et tout ce qu'il a fait Cela n'est-il pas écrit Dans le livre des chroniques Des rois de Juda Akaz se coucha avec ses pères Et il fut enterré avec ses pères Dans la ville de David Et Ézéchias Son fils Régna à sa place Le second livre des rois Chapitre 17 La deuxième année d'Akaz Roi de Juda Osé, fils d'Éla Régna sur Israël à Samarie Il régna neuf ans Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel Non pas toutefois comme les rois d'Israël Qui avaient été avant lui Salmanazar, roi d'Assyrie Monta contre lui Et Osé lui fut assujetti Et lui paya un tribut Mais le roi d'Assyrie Découvrit une conspiration Chez Osé Qui avait envoyé des messagers A Sceau, roi d'Égypte Et qui ne payait plus annuellement Le tribut au roi d'Assyrie Le roi d'Assyrie Le fit enfermer Et enchaîner dans une prison Et le roi d'Assyrie Parcourut tout le pays Et monta contre Samarie Qui l'assiégea pendant trois ans La neuvième année d'Osé Le roi d'Assyrie Prit Samarie Et emmena Israël Captif en Assyrie Il les fit habiter à Shalak Et sur le Shabor Fleuve de Gozan Et dans les villes d'Emède Cela arriva Parce que les enfants d'Israël Pêchèrent contre l'Éternel Leur Dieu Qui les avait fait monter Du pays d'Égypte De dessous la main de Pharaon Roi d'Égypte Et parce qu'ils craignirent D'autres dieux Ils suivirent les coutumes Des nations Que l'Éternel avait chassées Devant les enfants d'Israël Et celles que les rois d'Israël Avaient établies Les enfants d'Israël Firent en secret Contre l'Éternel Leur Dieu Des choses Des choses qui ne sont pas bien Ils se bâtirent Des hauts lieux Dans toutes leurs villes Depuis les tours des gardes Jusqu'aux villes fortes Ils se dressèrent Des statues Et des idoles Sur toute colline élevée Et sous tout arbre vert Et là Ils brûlèrent des parfums Sur tous les hauts lieux Comme les nations Que l'Éternel avait chassées Devant eux Et ils firent des choses Mauvaise Par lesquelles Ils irritèrent l'Éternel Ils servirent les idoles Dont l'Éternel leur avait dit Vous ne ferez pas cela L'Éternel fit avertir Israël et Judas Par tous ses prophètes Par tous les voyants Et leur dit Revenez de vos mauvaises voies Et observez mes commandements Et mes ordonnances En suivant entièrement La loi que j'ai prescrite A vos pères Et que je vous ai envoyé Par mes serviteurs Les prophètes Mais ils n'écoutèrent point Et ils rédirent leur coup Comme leur père Qui n'avait pas cru En l'Éternel Leur Dieu Ils rejetèrent ces lois L'alliance qu'ils avaient faite Avec leur père Et les avertissements Qu'ils leur avaient adressés Ils allèrent après des choses De néant Et ne furent eux-mêmes Que néant Et après les nations Qui les entouraient Et que l'Éternel Leur avait défendu D'imiter Ils abandonnèrent Tous les commandements De l'Éternel Leur Dieu Ils se firent De vos enfants Ils fabriquèrent Des idoles D'astarté Ils se prosternèrent Devant toute l'armée Des cieux Et ils servirent Baal Ils firent passer Par le feu Leur fils Et leur fille Ils se livrèrent À la divination Et aux enchantements Ils se vendirent Pour faire ce qui est mal Aux yeux de l'Éternel Afin de l'irriter Aussi l'Éternel S'est-il fortement irrité Contre Israël Et les a-t-il éloignés De sa face Il n'est resté Que la seule tribu De Judas Judas même N'avait pas gardé Les commandements De l'Éternel Son Dieu Et ils avaient suivi Les coutumes Établies par Israël L'Éternel a rejeté Toute la race d'Israël Il les a humiliés Il les a livrés Entre les mains Des pillards Et il a fini Par les chasser Loin de sa face Car Israël S'était détaché De la maison De David Et ils avaient fait roi Jéroboam Fils de Nébath Qui les avait détournés De l'Éternel Et avait fait commettre À Israël Un grand péché Les enfants d'Israël S'étaient livrés À tous les péchés Que Jéroboam Avait commis Ils ne s'en détournèrent point Jusqu'à ce que l'Éternel Eût chassé Israël Loin de sa face Et comme il l'avait annoncé Par tous ses serviteurs Les prophètes Et Israël a été emmené Captif loin de son pays En Assyrie Où il est resté Jusqu'à ce jour Le roi d'Assyrie Fit venir des gens De Babylone De Kuta D'Ava De Hamat Tsepharvaïm Et les établis Dans les villes De Samarie À la place Des enfants d'Israël Ils prirent possession De Samarie Et ils habitèrent Dans ces villes Lorsqu'ils commencèrent À y habiter Ils ne craignaient pas L'Éternel Et l'Éternel Envoya contre eux Des lions Qui les tuaient On dit Au roi d'Assyrie Les nations Que tu as transportées Et établies Dans les villes De Samarie Ne connaissent pas La manière De servir Le dieu du pays Et il a envoyé Contre elles Des lions Qui les font mourir Parce qu'elles ne connaissent pas La manière De servir Le dieu du pays Le roi d'Assyrie Dona cet ordre Faites-y aller L'un des prêtres Que vous avez emmené De là en captivité Qu'il parte Pour s'y établir Et qu'il leur enseigne La manière De servir Le dieu du pays Un des prêtres Qui avait été Emmené captif De Samarie Vint s'établir A Béthel Et leur enseigna Comment ils devaient Craindre l'éternel Mais les nations Firent chacune Leurs dieux Dans les villes Qu'elles habitaient Et les placèrent Dans les maisons Des hauts lieux Bâtis par les Samaritains Les gens de Babylone Firent Sucotte Benot Les gens de Kut Firent Nergal Les gens de Hamat Firent Achima Ceux d'Ava Firent Nipshaz Et Tartac Ceux de Séphar En même temps Leurs dieux D'après la coutume Des nations D'où on les avait Transportés Ils suivent encore Aujourd'hui Leurs premiers usages Ils ne craignent Point l'éternel Et ils ne se conforment Ni à leur loi Et à leurs ordonnances Ni à la loi Et au commandement Prescrit par l'éternel Aux enfants de Jacob Qu'il appela Du nom d'Israël L'éternel avait fait Alliance avec eux Et leur avait donné Cet ordre Vous ne craindrez Point d'autres dieux Vous ne vous prosternerez Point devant eux Vous ne les servirez Point Et vous ne leur offrirez Point de sacrifice Mais Vous craindrez L'éternel Qui vous a fait monter Du pays d'Égypte Avec une grande puissance Et à bras étendus C'est devant lui Que vous vous prosternerez Et c'est à lui Que vous offrirez Des sacrifices Vous observerez Et mettrez Toujours en pratique Les préceptes Les ordonnances La loi Et les commandements Qu'il a écrits Pour vous Et vous ne craindrez Point d'autres dieux Vous n'oublierez Pas l'alliance Que j'ai faite Avec vous Et vous ne craindrez Point d'autres dieux Mais vous craindrez L'éternel Votre dieux Et il vous délivrera De la main De tous vos ennemis Et ils n'ont point obéi Et ils ont suivi Leurs premiers usages Ces nations Craignaient l'éternel Et servaient Leurs images Et leurs enfants Et les enfants De leurs enfants Font jusqu'à ce jour Ce que leurs pères Ont fait Le second livre Des rois Chapitre 18 La troisième année D'Osée Fils d'Ela Roi d'Israël Ézéchias Fils d'Achaz Roi de Juda Régna Il avait vingt-cinq ans Lorsqu'il devint roi Et il régna vingt-neuf ans À Jérusalem Sa mère s'appelait Abie Fille de Zacharie Il fit ce qui est droit Aux yeux de l'éternel Entièrement Entièrement comme avait fait David son père Il fit disparaître Les hauts lieux Brisa les statues Abattit les idoles Et mit en pièce Le serpent d'Erin Que Moïse avait fait Car les enfants d'Israël Avait jusqu'alors brûlé Des parfums devant lui On l'appelait Néhustan Il mit sa confiance En l'éternel Le Dieu d'Israël Et parmi tous les rois De Juda Qui vinrent après lui Ou qui le précédèrent Il n'y en eut point De semblable à lui Il fut attaché À l'éternel Il ne se détourna point De lui Et il observa Les commandements Que l'éternel Avait prescrits à Moïse Et l'éternel Fut avec Ézéchias Qui réussit Dans toutes ses entreprises Il se révolta Contre le roi d'Assyrie Et ne lui fut Plus assujetti Il bâtit les Philistins Jusqu'à Gaza Et ravagea Leur territoire Depuis les tours Des gardes Jusqu'aux villes fortes La quatrième année Du roi Ézéchias Qui était la septième année D'Osée Fils d'Ela Roi d'Israël Salmanazar Roi d'Assyrie Monta contre Samarie Et la siégea Il l'apprit Au bout de trois ans La sixième année D'Ézéchias Qui était la neuvième année D'Osée Roi d'Israël Alors Samarie Fut prise Le roi d'Assyrie Emmena Israël Captif en Assyrie Et il les établit À Shala Et sur le Chabor Fleuve de Gozan Et dans les villes Des Medes Parce qu'ils n'avaient Point écouté La voix de l'Éternel Leur Dieu Et qu'ils avaient Transgressé Son alliance Parce qu'ils n'avaient Ni écouté Ni mis en pratique Tout ce qu'avait Ordonné Moïse Serviteur de l'Éternel La quatorzième année Du roi Ézéchias S'enquérib Roi d'Assyrie Monta contre Toutes les villes Fortes de Juda Et s'en empara Ézéchias Roi de Juda Envoya dire Au roi d'Assyrie À l'Akis Je commis une faute Éloigne-toi de moi Ce que tu m'imposeras Je le supporterai Et le roi d'Assyrie Imposa à Ézéchias Roi de Juda Trois cents talents D'argent Et trente talents D'or Ézéchias Donna tout l'argent Qui se trouvait Dans la maison De l'Éternel Et dans les trésors De la maison du roi Ce fut alors Qu'Ézéchias Roi de Juda Enleva Pour les livrer Au roi d'Assyrie Les lames d'or Dont il avait couvert Les portes Et les linteaux Du temple De l'Éternel Le roi d'Assyrie Envoya De l'Akis À Jérusalem Vers le roi Ézéchias Tartan Rab-Saris Et Rab-Chaké Avec une puissante armée Ils montèrent Et ils arrivèrent À Jérusalem Lorsqu'ils furent montés Et arrivés Ils s'arrêtèrent À l'Akduc De l'Étang supérieur Sur le chemin Du champ du Foulon Ils appelèrent Le roi Et Éliakim Fils de Ilkija Chef de la maison Du roi Se rendit Auprès d'eux Avec Shebna Le secrétaire Et Joach Fils d'Azaf L'archiviste Rab-Chaké leur dit Dites à Ézéchias Ainsi parle le grand roi Le roi d'Assyrie Quelle est cette confiance Sur laquelle tu t'appuies ? Tu as dit Il faut pour la guerre De la prudence Et de la force Mais ce ne sont que des paroles En l'air En qui donc as-tu placé Ta confiance Pour t'être révolté Contre moi ? Voici Tu l'as placé Dans l'Égypte Tu as pris Pour soutien Ce roseau cassé Qui pénètre Et perce la main De quiconque S'appuie dessus Tel est Pharaon Roi d'Égypte Pour tous ceux Qui se confient en lui Peut-être me direz-vous C'est en l'Éternel Notre Dieu Que nous nous confions Mais n'est-ce pas lui Dont Ézéchias A fait disparaître Les hauts lieux Et les hôtels En disant à Judas Et à Jérusalem Vous vous prosternerez Devant cet hôtel À Jérusalem ? Maintenant Fais-je une convention Avec mon maître Le roi d'Assyrie Et je te donnerai Deux mille chevaux Si tu peux fournir Des cavaliers Pour les monter Comment repousserais-tu Un seul chef D'entre les moindres Serviteurs de mon maître ? Tu mets ta confiance Dans l'Égypte Pour les chars Et pour les cavaliers D'ailleurs Est-ce sans la volonté De l'Éternel Que je suis monté Contre ce lieu Pour le détruire ? L'Éternel m'a dit Monte Contre ce pays Et détruis-le Éliakim Fils de Ilkiza Chebna Et Joach Dirent à Rabshake Parle à tes serviteurs En araméen Car nous le comprenons Et ne nous parle pas En langue judaïque Aux oreilles du peuple Qui est sur la muraille Rabshake leur répondit Est-ce à ton maître Et à toi Que mon maître M'a envoyé Dire ces paroles N'est-ce pas À ces hommes Assis sur la muraille Pour manger leurs excréments Et pour boire leur urine Avec vous ? Alors Rabshake S'étant avancé Cria à haute voix En langue judaïque Et dit Écoutez la parole Du grand roi Du roi d'Assyrie Ainsi parle le roi Qu'Ézéchiel Ne vous abuse point Car il ne pourra Vous délivrer De ma main Qu'Ézéchias Ne vous amène point À vous confier En l'Éternel En disant L'Éternel Nous délivrera Et cette ville Ne sera pas livrée Entre les mains Du roi d'Assyrie N'écoutez point Ézéchias Car Ainsi parle Le roi d'Assyrie Faites la paix Avec moi Rendez-vous à moi Et chacun de vous Mangera de sa vigne Et de son figuier Et chacun boira De l'eau de sa citerne Jusqu'à ce que je vienne Et que je vous emmène Dans un pays Comme le vôtre Dans un pays De blé Et de vin Un pays De pain Et de vignes Un pays D'oliviers A huile Et de miel Et vous vivrez Et vous ne mourrez Point N'écoutez donc point Ézéchias Car il pourrait Vous séduire En disant L'Éternel Nous délivrera Les dieux des nations Ont-ils délivré De chacun son pays De la main du roi D'Assyrie Où sont les dieux De Hamath Et d'Arpad Où sont les dieux De Séphar-Vaim D'Ena Et d'Iva Ont-ils délivré Samarie De ma main Parmi tous les dieux De ces pays Quels sont ceux Qui ont délivré Leur pays De ma main Pour que l'Éternel Délivre Jérusalem De ma main Le peuple se tue Et ne lui répondit Pas un mot Car le roi Avait donné cet ordre Vous ne lui répondrez pas Et Eliakim Fils de Ilkija Chef de la maison Du roi Shébna Le secrétaire Et Joach Fils d'Azaf L'archiviste Vinrent Auprès D'Ézéchias Les vêtements Déchirés Et lui rapportèrent Les paroles De Rabshaké Le second livre Des rois Chapitre 19 Lorsque le roi Ézéchias Eut entendu cela Il déchira Ses vêtements Se couvrit D'un sac Et alla Dans la maison De l'Éternel Il envoya Eliakim Chef de la maison Du roi Shébna Le secrétaire Et les plus anciens Des sacrificateurs Couverts de sacs Vers Esaïe Le prophète Fils d'Amos Et lui dire Ainsi parle Ézéchias Ce jour Est un jour D'angoisse De châtiment Et d'opprobre Car les enfants Sont prêts De sortir Du sein maternel Et il n'y a Point de force Pour l'enfantement Peut-être L'Éternel Ton Dieu A-t-il entendu Toutes les paroles De Rabshaké Que le roi D'Assyrie Son maître A envoyé Pour insulter Au Dieu vivant Et peut-être L'Éternel Ton Dieu Exercera-t-il Ces châtiments A cause des paroles Qu'il a entendues Fais donc monter Une prière Pour le reste Qui subsiste encore Les serviteurs Les serviteurs du roi Ézéchias Allèrent donc Auprès d'Ésaïe Et Ésaïe leur dit Voici ce que vous direz A votre maître Ainsi parle l'Éternel Ne t'effraie point Des paroles Que tu as entendues Et par lesquelles M'ont tout Tragé Les serviteurs Du roi D'Assyrie Je vais mettre en lui Un esprit Tel que Sur une nouvelle Qu'il recevra Il retournera Dans son pays Et je le ferai Tomber par l'épée Dans son pays Rabshake s'étant retiré Trouva le roi d'Assyrie Qui attaquait Libna Car il avait appris Son départ de l'Akis Alors le roi d'Assyrie Reçut une nouvelle Au sujet de Tiraka Roi d'Éthiopie On lui dit Voici Il s'est mis en marche Pour te faire la guerre Et le roi d'Assyrie Envoya de nouveau Des messagers A Ézéchias En disant Vous parlerez ainsi A Ézéchias Roi de Juda Que ton Dieu Auquel tu te confies Ne t'abuse point En disant Jérusalem ne sera pas livrée Entre les mains Du roi d'Assyrie Voici Tu as appris Ce qu'ont fait Les rois d'Assyrie A tous les pays Et comment Ils les ont détruits Et toi Tu serais délivré Le dieu des nations Que mes pères ont détruites Les ont-ils délivrés Gozan Caron Retsef Et les fils d'Éden Qui sont à Telassar Où sont le roi de Hamak Le roi d'Arpad Et le roi de la ville De Sépharvaïm D'Ena Et d'Iva Ézéchias Prit la lettre De la main Des messagers Et la lut Puis il monta A la maison De l'Éternel Et la déploya Devant l'Éternel À qui il adressa Cette prière Éternel Dieu d'Israël Assis sur les chérubes C'est toi Qui es le seul Dieu De tous les royaumes De la terre C'est toi Qui as fait Les cieux Et la terre Éternel Incline ton oreille Et écoute Éternel Ouvre tes yeux Et regarde Entends les paroles De Sankérib Qui a envoyé Rabshaké Pour insulter Au Dieu vivant Il est vrai Ô Éternel Que les rois d'Assyrie Ont détruit les nations Et ravagé leur pays Et qu'ils ont jeté Leur Dieu dans le feu Mais ce n'était Point des dieux C'étaient des ouvrages De mains d'hommes Du bois Et de la pierre Et ils les ont anéantis Maintenant Éternel Notre Dieu Délivre-nous De la main De Sankérib Et que tous les royaumes De la terre Sachent que Toi seul Tu es Dieu Ô Éternel Alors Ésaïe Fils d'Amote Envoya dire À Ézéchias Ainsi parle L'Éternel Le Dieu d'Israël J'ai entendu La prière Que tu m'as adressée Au sujet de Sankérib Roi d'Assyrie Voici la parole Que l'Éternel A prononcée Contre lui Elle te méprise Elle se moque De toi La Vierge Fille de Sion Elle hoche La tête Après toi La fille De Jérusalem Qui as-tu Insulté Et outragé Contre qui As-tu élevé La voie Tu as porté Tes yeux En haut Sur le sein D'Israël Par tes messagers Tu as insulté Le Seigneur Et tu as dit Avec la multitude De mes chars J'ai gravi Le sommet Des montagnes Les extrémités Du Liban Je couperai Les plus élevés De ces cèdres Les plus beaux De ces cyprès Et j'atteindrai Sa dernière cime Sa forêt Semblable À un verger J'ai creusé Et j'ai bu Des eaux étrangères Et je tarirai Avec la plante De mes pieds Tous les fleuves De l'Égypte N'as-tu pas appris Que j'ai préparé Ces choses De loin Et que je les ai Résolues De les temps anciens Maintenant J'ai permis Qu'elles s'accomplissent Et que tu réduisisses Des villes fortes En monceaux De ruines Nos habitants Sont impuissants Épouvantés Et confus Ils sont comme L'herbe des champs Et la tendre verdure Comme le gazon Des toits Et le blé Qui sèche Avant la formation De sa tige Mais Je sais Quand tu t'assies Quand tu sors Et quand tu entres Et quand tu es furieux Contre moi Parce que tu es furieux Contre moi Et que ton arrogance Est montée À mes oreilles Je mettrai Ma boucle À tes narines Et mon mort Entre tes lèvres Et je te ferai Retourner Par le chemin Par lequel Tu es venu Que ceci soit Un signe Pour toi On a mangé Une année Le produit Du grain tombé Et une seconde année Ce qui croit De soi-même Mais la troisième année Vous sèmerez Vous moissonnerez Vous planterez Des vignes Et vous en mangerez Le fruit Ce qui aura été Sauvé De la maison De Judas Ce qui sera Resté Poussera encore Des racines Par-dessous Et portera Du fruit Par-dessus Car de Jérusalem Il sortira Un reste Et de la montagne De Sion Des réchappés Voilà ce que fera Le zèle De l'éternel Des armées C'est pourquoi Ainsi parle l'éternel Sur le roi D'Assyrie Il n'entrera Point dans cette ville Il n'y lancera Point de trait Il ne lui présentera Point de bouclier Et il n'élèvera Point de retranchement Contre elle Il s'en retournera Par le chemin Par lequel il est venu Et il n'entrera Point dans cette ville D'île éternel Je protégerai Cette ville Pour la sauver À cause de moi Et à cause de David Mon serviteur Cette nuit-là L'ange de l'éternel Sortit Et frappa Dans le camp Des Assyriens Cent quatre-vingt-cinq Mille hommes Et quand on se leva Le matin Voici C'étaient tous Des corps morts Alors Sanchérib Roi d'Assyrie Leva son camp Partit Et s'en retourna Et il resta A Ninive Or Comme il était Prosterné Dans la maison De Nisroch Son dieu Adramélech Et Charetser Ses fils Le frappèrent Avec l'épée Et s'enfuirent Au pays D'Arara Et Ézar Adon Son fils Régna A sa place Le second livre Des rois Chapitre 20 En ce temps-là Ézéchias Fut malade A la mort Le prophète Ésaïe Fils d'Amotz Vint auprès De lui Et lui dit Ainsi parle L'Éternel Donne tes ordres A ta maison Car tu vas mourir Et tu ne vivras plus Ézéchias Tourna son visage Contre le mur Et fit cette prière A l'Éternel Ô Éternel Souviens-toi Que j'ai marché Devant ta face Avec fidélité Et intégrité De cœur Et que j'ai fait Ce qui est bien A tes yeux Ézéchias Répandit D'abondantes larmes Ésaïe Qui était sorti N'était pas encore Dans la cour du milieu Lorsque la parole De l'Éternel Lui fut adressée En ces termes Retourne Et dis à Ézéchias Chef de mon peuple Ainsi parle l'Éternel Le Dieu de David Ton père J'ai entendu ta prière J'ai vu tes larmes Voici Je te guérirai Le troisième jour Tu monteras À la maison De l'Éternel J'ajouterai à tes jours Quinze années Je te délivrerai Toi et cette ville De la main du roi d'Assyrie Je protégerai cette ville A cause de moi Et à cause de David Mon serviteur Ésaïe dit Prenez une masse de figues On l'a pris Et on l'appliqua Sur l'ulcère Et Ézéchias guérit Ézéchias avait dit À Ésaïe À quel signe Connaîtrai-je Que l'Éternel Elle me guérira Et que je monterai Le troisième jour À la maison De l'Éternel Et Ésaïe dit Voici De la part De l'Éternel Le signe Auquel tu connaîtras Que l'Éternel Accomplira la parole Qu'il a prononcée L'ombre Avancera-t-elle De dix degrés Ou reculera-t-elle De dix degrés Ézéchias répondit C'est peu de choses Que l'ombre avance De dix degrés Mais Plutôt qu'elle recule De dix degrés Alors Ésaïe Le prophète Invoqua l'Éternel Qui fit reculer L'ombre de dix degrés Sur les degrés D'Achaz Où elle était descendue En ce même temps Bérodach Baladant Fils de Baladant Roi de Babylone Envoya une lettre Et un présent À Ézéchias Car il avait appris La maladie d'Ézéchias Ézéchias Donna audience Aux envoyés Et il leur montra Le lieu Où étaient ces choses De prix L'argent Et l'or Les aromates Et l'huile précieuse Son arsenal Et tout ce qui se trouvait Dans ces trésors Il n'y eut rien Qu'Ézéchias Ne leur fit voir Dans sa maison Et dans tous ses domaines Ésaïe Le prophète Vint ensuite Auprès du roi Ézéchias Et lui dit Qu'ont dit ces gens-là Et d'où sont-ils venus Vers toi Ézéchias répondit Ils sont venus D'un pays éloigné De Babylone Ésaïe dit encore Quand ils vus dans ta maison Ézéchias répondit Ils ont vu tout ce qui est dans ma maison Il n'y a rien Dans mes trésors Que je ne leur ai fait voir Alors Ésaïe dit à Ézéchias Ézéchias Écoute la parole de l'Éternel Voici Les temps viendront Où l'on emportera À Babylone Tout ce qui est dans ta maison Et ce que tes pères Ont amassé Jusqu'à ce jour Il n'en restera rien Dit l'Éternel Et l'on prendra De tes fils Qui seront sortis de toi Que tu auras engendré Pour en faire des eunuques Dans le palais du roi de Babylone Ézéchias répondit à Ésaïe La parole de l'Éternel Que tu as prononcé Est bonne Et il ajouta N'y aura-t-il pas Paix et sécurité Pendant ma vie Le reste des actions D'Ézéchias Tous ses exploits Et comment il fit L'étang et l'acduque Et amena les eaux Dans la ville Cela n'est-il pas écrit Dans le livre Des chroniques Des rois de Judas Ézéchias se coucha Avec ses pères Et Manassé Son fils Régna à sa place Le second livre Des rois Chapitre 21 Manassé avait douze ans Lorsqu'il devint roi Et il régna cinquante-cinq ans À Jérusalem Sa mère s'appelait Eftiba Il fit ce qui est mal Aux yeux de l'Éternel Selon les abominations Des nations Que l'Éternel Avait chassées Devant les enfants d'Israël Il rebâtit les hauts lieux Qu'Ézéchias Son père Avait détruit Il éleva des hôtels À Baal Il fit une idole d'Astarté Comme avait fait Aqab Roi d'Israël Et il se prosterna Devant toute l'armée Des cieux Et la servit Il bâtit des hôtels Dans la maison De l'Éternel Quoi que l'Éternel Eût dit C'est dans Jérusalem Que je placerai mon nom Il bâtit des hôtels À toute l'armée Des cieux Dans les deux parvis De la maison De l'Éternel Il fit passer Et son fils Par le feu Il observait Les nuages Et les serpents Pour en tirer Des pronostics Et il établit Des gens Qui évoquaient Les esprits Et qui prédisaient L'avenir Il fit De plus en plus Ce qui est mal Aux yeux De l'Éternel Afin de l'irriter Il mit L'idole d'Astarté Qu'il avait faite Dans la maison De laquelle L'Éternel Avait dit À David Et à Salomon Son fils C'est dans Cette maison Et c'est dans Jérusalem Que j'ai choisi Parmi toutes les tribus D'Israël Que j'ai veus A toujours Placer mon nom Je ne ferai plus Errer le pied D'Israël Hors du pays Que j'ai donné A ses pères Pourvu seulement Qu'ils aient soin De mettre en pratique Tout ce que Je leur ai commandé Et toute la loi Que leur a prescrite Mon serviteur Moïse Mais ils n'obéirent point Et Manassé Fut cause Qu'ils s'égarèrent Et firent le mal Plus que les nations Que l'Éternel Avait détruites Devant les enfants D'Israël Alors l'Éternel Parla en ces termes Par ses serviteurs Les prophètes Parce que Manassé Roi de Juda A commis Ses abominations Parce qu'il a fait Pire que tout Ce qu'avaient fait Avant lui Les Amoriens Et parce qu'il a aussi Fait pécher Juda Par ses idoles Voici ce que dit L'Éternel Le Dieu d'Israël Je vais faire venir Sur Jérusalem Et sur Juda Des malheurs Qui étourdiront Les oreilles De quiconque En entendra parler J'étendrai Sur Jérusalem Le cordeau De Samarie Et le niveau De la maison D'Akab Et je nettoierai Jérusalem Comme un plat Qu'on nettoie Et qu'on renverse Sans dessus dessous Après l'avoir nettoyé J'abandonnerai J'abandonnerai Le reste De mon héritage Et je les livrerai Entre les mains De leurs ennemis Et ils deviendront Le butin Et la proie De tous leurs ennemis Parce qu'ils ont fait Ce qui est mal A mes yeux Et qu'ils m'ont irrité Depuis le jour Où leurs pères Sont sortis d'Égypte Jusqu'à ce jour Manassé répandit aussi Beaucoup de sang Innocent Jusqu'à en remplir Jérusalem D'un bout à l'autre Outre les péchés Qu'il commit Et qu'il fit commettre A Judas En faisant ce qui est mal Aux yeux de l'Éternel Le reste des actions De Manassé Tout ce qu'il a fait Et les péchés Auxquels il se livra Cela n'est-il pas écrit Dans le livre Des chroniques Des rois de Judas Manassé se coucha Avec ses pères Et il fut enterré Dans le jardin De sa maison Dans le jardin D'Udza Et Amon Son fils Régna à sa place Amon avait vingt-deux ans Lorsqu'il devint roi Et il régna deux ans À Jérusalem Sa mère s'appelait Meshulémet Fille de Haruts De Jotba Il fit ce qui est mal Aux yeux de l'Éternel Comme avait fait Manassé son père Il marcha Dans toute la voie Où avait marché son père Il servit les idoles Qu'avait servi son père Et il se prosterna Devant elle Il abandonna L'Éternel Le Dieu De ses pères Et il ne marcha Point dans la voie De l'Éternel Le serviteur Le serviteur d'Amon Conspirèrent contre lui Et fit mourir Le roi dans sa maison Mais le peuple du pays Frappa tous ceux Qui avaient conspiré Contre le roi Amon Et le peuple du pays Établit roi Josias Son fils A sa place Le reste des actions D'Amon Et ce qu'il a fait Cela n'est-il pas écrit Dans le livre des chroniques Des rois de Juda On l'enterra Dans son sépulcre Dans le jardin d'Usa Et Josias Son fils Régna à sa place Le second livre des rois Chapitre 22 Josias avait huit ans Lorsqu'il devint roi Et il régna trente-et-un ans A Jérusalem Sa mère s'appelait Jédida Fille d'Adaja De Botscat Il fit ce qui est droit Aux yeux de l'Éternel Et il marcha Dans toute la voie De David son père Il ne s'en détourna Ni à droite Ni à gauche La dix-huitième année Du roi Josias Le roi envoya Dans la maison De l'Éternel Chafan Le secrétaire Fils d'Adsalia Fils de Mishulam Il lui dit Monte vers Ilkija Le souverain sacrificataire Et qu'il amasse L'argent Qui a été apporté Dans la maison De l'Éternel Et que ceux Qui ont la garde Du seuil Ont recueilli Du peuple On remettra Cet argent Entre les mains De ceux Qui sont chargés De faire exécuter L'ouvrage Dans la maison De l'Éternel Et ils l'employeront Pour ceux qui travaillent Pour ceux qui travaillent Pour ceux qui travaillent Au réparation De la maison De l'Éternel Pour les charpentiers Les manœuvres Et les maçons Pour les achats De bois Et de pierres de taille Nécessaires Au réparation De la maison Mais On ne leur demandera Pas de compte Pour l'argent Remis entre leurs mains Car ils agissent Avec probité Alors Ilquija Le souverain Sacrificataire Dit à Chafan Le secrétaire J'ai trouvé Le livre de la loi Dans la maison De l'Éternel Et Ilquija Donna le livre A Chafan Et Chafan Le lut Puis Chafan Le secrétaire Alla rendre compte Au roi Et dit Tes serviteurs Ont amassé L'argent Qui se trouvait Dans la maison Et l'ont remis Entre les mains De ceux Qui sont chargés De faire exécuter L'ouvrage Dans la maison De l'Éternel Chafan Le secrétaire Dit encore au roi Le sacrificateur Ilquija M'a donné un livre Et Chafan Le lut devant le roi Lorsque le roi Entendit les paroles Du livre de la loi Il déchira Ses vêtements Et le roi Donna cet ordre Au sacrificateur Ilquija A Achikam Fils de Chafan A Achbor Fils de Miché A Chafan Le secrétaire Et à Azaja Serviteur du roi Allez Consultez l'Éternel Pour moi Pour le peuple Et pour tout Judas Au sujet des paroles De ce livre Qu'on a trouvé Car grande est la colère De l'Éternel Qui s'est enflammé Contre nous Parce que nos pères N'ont point obéi Aux paroles De ce livre De ce livre Et n'ont point Mis en pratique Tout ce qui Nous y est prescrit Le sacrificateur Ilquija Achikam Achbor Chafan Et Azaja Alertent auprès De la prophétesse Selon Selon toutes les paroles Ton cœur En paix En paix Dans ton sépulcre Et tes yeux Ne verront pas Tous les malheurs Que je ferai Venir sur ce lieu Ils rapportèrent au roi Cette réponse Le second livre Des rois Chapitre 23 Le roi Josias Fit assembler auprès de lui Tous les anciens De Judas Et de Jérusalem Puis il monta A la maison De l'Éternel Avec tous les hommes De Judas Et tous les habitants De Jérusalem Les sacrificateurs Les prophètes Et tout le peuple Depuis le plus petit Jusqu'au plus grand Il lut devant eux Toutes les paroles Du livre de l'Alliance Qu'on avait trouvé Dans la maison De l'Éternel Le roi se tenait Sur l'estrade Et il traita Alliance devant l'Éternel S'engageant À suivre l'Éternel Et à observer Ses ordonnances Ses préceptes Et ses lois De tout son cœur Et de toute son âme Afin de mettre En pratique Les paroles De cette alliance Écrites dans ce livre Et tout le peuple Entra dans l'Alliance Le roi ordonna À Ilkija Le souverain Sacrificateur Au sacrificateur Du second ordre Et à ceux Qui gardaient Le seuil De sortir du temple De l'Éternel Tous les ustensiles Qui avaient été faits Pour Baal Pour Astarté Et pour toute L'armée des cieux Et il les brûla Hors de Jérusalem Dans les champs Du Cédron Et en fit porter La poussière À Béthel Il chassa Les prêtres Des idoles Établis par Les rois De Juda Pour brûler Des parfums Sur les hauts lieux Dans les villes De Juda Et aux environs De Jérusalem Et ceux Qui offraient Des parfums À Baal Au soleil À la lune Aux Zodiaques Et à toute l'armée Des cieux Il sortit De la maison De l'Éternel L'idole D'Astarté Qu'il transporta Hors de Jérusalem Vers le torrent De Cédron Il la brûla Au torrent De Cédron Et la réduisit En poussière Et il en jeta La poussière Sur les sépulcres Des enfants Du peuple Il abattit Les maisons Des prostituées Qui étaient Dans la maison De l'Éternel Et où des femmes Tissaient des tentes Pour Astarté Il fit venir Tous les prêtres Des villes de Juda Il souilla Les hauts lieux Où les prêtres Brûlaient des parfums Depuis Géba Jusqu'à Berchéba Et il renversa Les hauts lieux Des portes Celui qui était À l'entrée De la porte De Josué Chef de la ville Et celui Qui était à gauche De la porte De la ville Toutefois Les prêtres Des hauts lieux Ne montaient pas À l'hôtel De l'Éternel À Jérusalem Mais ils mangeaient Des pains sans levain Au milieu De leurs frères Le roi Démoli les hôtels L'abomination des Sidoniens À Quémosh L'abomination de Moab Et à Milcom L'abomination Des fils d'Amon Il brisa les statues Et abattit les idoles Et il remplit d'ossements D'hommes La place Qu'elles occupaient Il renversa aussi L'hôtel Qui était à Bethel Et le haut lieu Qu'avait fait Jéroboam Fils de Nébath Qui avait fait pécher Israël Il brûla le haut lieu Et le réduisit En poussière Et il brûla L'idole Josias S'étant tourné Et Ayant vu Les sépulcres Qui étaient là Dans la montagne Envoya prendre Les ossements Des sépulcres Et il les brûla Sur l'hôtel Et le souilla Selon la parole De l'éternel Prononcée par l'homme De Dieu Qui avait annoncé Ces choses Il dit Quel est ce monument Que je vois Les gens de la ville Lui répondirent C'est le sépulcre De l'homme de Dieu Qui est venu de Judas Et qui a crié Contre l'hôtel De Bethel Ces choses Que tu as accomplies Et il dit Laissez-le Que personne Ne remue ses os On conserva ainsi Ces os Avec les os Du prophète Qui était venu De Samarie Josias Fut encore Disparaître Toutes les maisons Des hauts lieux Qui étaient dans Les villes De Samarie Et qu'avaient fait Les rois d'Israël Pour irriter L'éternel Il fit à leur égard Entièrement Comme il avait fait A Bethel Il immola Sur les hôtels Tous les prêtres Des hauts lieux Qui étaient là Et il y brûla Des ossements d'hommes Puis il retourna A Jérusalem Le roi Donna cet ordre A tout le peuple Célébrez la Pâque En l'honneur De l'éternel Votre Dieu Comme il est écrit Dans ce livre De l'Alliance Aucune Pâque Pareille à celle-ci N'avait été célébrée Depuis le temps Où les juges Jugeaient Israël Et pendant Tous les jours Des rois d'Israël Et des rois de Juda Ce fut la dix-huitième Année du roi Josias Qu'on célébra Cette Pâque En l'honneur de l'éternel A Jérusalem De plus Josias Fut disparaître Ceux qui évoquaient Les esprits Et ceux qui prédisaient L'avenir Et les théraphimes Et les idoles Et toutes les abominations Qui se voyaient Dans le pays de Juda Et à Jérusalem Afin de mettre en pratique Les paroles De la loi Écrites dans le livre Que le sacrificateur Ilkija Avait trouvées Dans la maison De l'éternel Avant Josias Il n'y eut point De roi Qui, comme lui Revint à l'éternel De tout son cœur De toute son âme Et de toute sa force Selon toute la loi De Moïse Et après lui Il n'en a point Paru de semblable Toutefois L'éternel Ne se désista point De l'ardeur De sa grande colère Dont il était enflammé Contre Judas A cause de tout Ce qu'avait fait Manacé Pour l'irriter Et l'éternel dit J'ôterai aussi Judas De devant ma face Comme j'ai ôté Israël Et je rejetterai Cette ville de Jérusalem Que j'avais choisie Et la maison De laquelle J'avais dit Là Sera mon nom Le reste des actions De Josias Et tout ce qu'il a fait Cela n'est-il pas écrit Dans le livre Des chroniques Des rois de Judas De son temps Pharaon Néko Roi d'Égypte Monta contre le roi D'Assyrie Vers le fleuve De l'Euphrate Le roi Josias Marcha à sa rencontre Et Pharaon Le tua à Mégiddo Dès qu'il le vit Ses serviteurs L'emportèrent mort Sur un char Ils l'amenèrent De Mégiddo A Jérusalem Et ils l'enterrèrent Dans son sépulcre Et le peuple Du pays Prit Joachaz Fils de Josias Ils l'oignirent Et le firent roi A la place De son père Joachaz avait vingt-trois ans Lorsqu'il devint roi Et il régna Trois mois A Jérusalem Sa mère S'appelait Amutal Fille de Jérémie De Libna Il fait ce qui est mal Aux yeux de l'Éternel Entièrement Comme avait fait Ses pères Pharaon Nécho L'enchaîna à Ribia Dans le pays De Hamat Pour qu'il ne régna Plus à Jérusalem Et il mit sur le pays Une contribution De cent talents D'argent Et d'un talent D'or Et Pharaon Nécho Établit roi Eliakim Fils de Josias A la place De Josias Son père Et il changea Son nom En celui De Joachim Et il prit Joachaz Qui alla en Égypte Et y mourut Joachim Donna à Pharaon L'argent Et l'or Mais il taxa Le pays Pour fournir Cet argent D'après l'ordre De Pharaon Il détermina La part de chacun Et exigea Du peuple Du pays L'argent Et l'or Qu'il devait livrer À Pharaon Nécho Joachim Avait vingt-cinq ans Lorsqu'il devint roi Et il régna Onze ans À Jérusalem Sa mère S'appelait Zébuda Fille de Pédaja De Ruma Il fit ce qui est mal Aux yeux De l'éternel Entièrement Comme avait fait Ses pères Le second livre des rois Chapitre vingt-quatre De son temps Nébuchadnezzar Roi de Babylone Se mit en campagne Joachim lui fut assujetti Pendant trois ans Mais il se révolta De nouveau contre lui Alors l'éternel Envoya contre Joachim Des troupes de Chaldéens Des troupes de Syriens Des troupes de Moabites Et des troupes d'Ammonites Il les envoya Contre Judas Pour le détruire Selon la parole Que l'éternel Avait prononcée Par ses serviteurs Les prophètes Cela arriva Uniquement Sur l'ordre De l'éternel Qui voulait ôter Judas De devant sa face À cause De tous les péchés Commis par Manassé Et à cause Du sang innocent Qu'avait répandu Manassé Et dont il avait Rempli Jérusalem Aussi l'éternel Ne voulut-il Point pardonner Le reste des actions De Joachim Et tout ce qu'il a fait Cela n'est-il pas écrit Dans le livre Des chroniques Des rois de Judas Joachim se coucha Avec ses pères Et Joachim Son fils Régna à sa place Le roi d'Égypte Le roi d'Égypte Ne sortit plus De son pays Car le roi de Babylone Avait pris tout ce qui était Au roi d'Égypte Depuis le torrent d'Égypte Jusqu'au fleuve de l'Euphrate Joachim avait dix-huit ans Lorsqu'il devint roi Et il régna trois mois A Jérusalem Sa mère s'appelait Néhustah Fille d'El-Nathan De Jérusalem Il fit ce qui est mal Aux yeux de l'Éternel Entièrement Comme avait fait son père En ce temps-là Les serviteurs de Nébuchadnezzar Roi de Babylone Montèrent contre Jérusalem Et la ville fut assiégée Nébuchadnezzar Roi de Babylone Arriva devant la ville Pendant que ses serviteurs L'assiégeaient Alors Joachim Roi de Juda Se rendit auprès du roi De Babylone Avec sa mère Ses serviteurs Ses chefs Et ses eunuques Et le roi de Babylone Le fit prisonnier La huitième année De son règne Il tira de là Tous les trésors De la maison de l'Éternel Et les trésors De la maison du roi Et il brisa Tous les ustensiles d'or Que Salomon Roi d'Israël Avait fait Dans le temple De l'Éternel Comme l'Éternel L'avait prononcé Il emmena en captivité Tout Jérusalem Tous les chefs Et tous les hommes vaillants Au nombre de dix mille exilés Avec tous les charpentiers Et les serruriers Il ne resta Que le peuple pauvre Du pays Il transporta Joachim A Babylone Et il emmena Captif de Jérusalem A Babylone La mère du roi Les femmes du roi Et ses eunuques Et les grands du pays Tous les guerriers Au nombre de sept mille Et les charpentiers Et les serruriers Au nombre de mille Tous Hommes vaillants Et propres à la guerre Le roi de Babylone Le roi de Babylone Les emmena captifs A Babylone Et le roi de Babylone Établit roi A la place de Joachim Matania Son oncle Dont il changea le nom En celui de Cédécias 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 avait vingt-et-un ans Lorsqu'il devint roi Et il régna onze ans A Jérusalem Sa mère s'appelait Amutal Fille de Jérémie De Libna Il fit ce qui est mal Aux yeux de l'Éternel Entièrement Comme avait fait Joachim Et cela arriva A cause de la colère De l'Éternel Contre Jérusalem Et contre Judas Qu'il voulait rejeter De devant sa face Et Cédécias Se révolta Contre le roi de Babylone Le second livre des rois Chapitre 25 La neuvième année Du règne de Cédécias Le dixième jour Du dixième mois Nébuchadnezzar Roi de Babylone Vint avec toute son armée Contre Jérusalem Il campa devant elle Et il va des retranchements Tout autour La ville fut assiégée Jusqu'à la onzième année Du roi Cédécias Le neuvième jour du mois La famine était forte Dans la ville Et il n'y avait pas de pain Pour le peuple du pays Alors la brèche Fut faite à la ville Et tous les gens de guerre S'enfuirent de nuit Par le chemin de la porte Entre les deux murs Près du jardin du roi Pendant que les Taldéens Environnaient la ville Les fuyards Prirent le chemin De la plaine Mais l'armée Des Chaldéens Poursuivit le roi Et l'atteignit Dans les plaines De Jéricho Et toute son armée Se dispersa Loin de lui Ils saisirent le roi Et le firent monter Vers le roi De Babylone A Ribla Et l'on prononça Contre lui Une sentence Les fils de Cédécias Furent égorgés En sa présence Puis on creva les yeux A Cédécias On le lia Avec des chaînes D'airain Et on le mena A Babylone Le septième jour Du cinquième mois C'était la dix-neuvième année Du règne De Nébuchadnezzar Roi de Babylone Nébuzaradan Chef des gardes Serviteur du roi De Babylone Entra dans Jérusalem Il brûla la maison De l'éternel La maison du roi Et toutes les maisons De Jérusalem Il livra au feu Toutes les maisons De quelque importance Toute l'armée Des chaldéens Qui étaient Avec le chef des gardes Démolit les murailles Formant l'enceinte De Jérusalem Nébuzaradan Chef des gardes Emmena captifs Ceux du peuple Qui étaient demeurés Dans la ville Ceux qui s'étaient rendus Au roi de Babylone Et le reste De la multitude Cependant Le chef des gardes Laissa comme vignerons Et comme laboureurs Quelques-uns Des plus pauvres Du pays Les chaldéens Brisaient les colonnes D'airain Qui étaient Dans la maison De l'éternel Les bases La mer d'airain Qui était dans La maison De l'éternel Et ils en emportèrent Les reins à Babylone Ils prirent Les cendriers Les pelles Les couteaux Les tasses Et tous les ustensiles D'airain Avec lesquels On faisait le service Le chef des gardes Prit encore Les brasiers Et les coupes Ce qui était d'or Et ce qui était d'argent Les deux colonnes La mer Et les bases Que Salomon Avait fait pour la maison De l'éternel Tous ces ustensiles D'airain Avait un poids Inconnu La hauteur D'une colonne Était de dix-huit coudées Et il y avait au-dessus Un chapiteau D'airain Dont la hauteur Était de trois coudées Autour du chapiteau Il y avait un treillis Et des grenades Le tout D'airain Il en était de même Pour la seconde colonne Avec le treillis Le chef des gardes Prit Serraja Le souverain sacrificateur Sofoni Le second sacrificateur Et les trois gardiens Du seuil Et dans la ville Il prit un eunuque Qui avait sous son commandement Les gens de guerre Cinq hommes Qui faisaient partie Des conseillers du roi Et qui furent Trouvés dans la ville Le secrétaire Du chef de l'armée Qui était chargé D'enrôler Le peuple du pays Et soixante hommes Du peuple du pays Qui se trouvèrent Dans la ville Nébuzaradan Chef des gardes Les prit Et les conduisit Vers le roi de Babylone A Ribla Le roi de Babylone Les frappa Et les fit mourir A Ribla Dans le pays de Hamath Ainsi Judas fut emmené Captif loin de son pays Et Nébuchadnezzar Roi de Babylone Lassa le reste du peuple Qu'il laissa Dans le pays de Judas Sous le commandement De Gédalia Fils d'Achitam Fils de Shaphan Lorsque tous les chefs Des troupes Eurent appris Eux et leurs hommes Que le roi de Babylone Avait établi Gédalia Pour gouverneur Ils se rendirent Auprès de Gédalia A Mitzpah A Mitzpah Savoir Ismaël Fils de Nétania Joshana Fils de Caréac Seraja Fils de Tanumet De Netopha Et Jaazania Fils du Maha Katiens Eux et leurs hommes Gédalia Gédalia leur jura A eux et à leurs hommes Et leur dit Ne craignez rien De la part des serviteurs Des Chaldéens Demeurez dans le pays Servez le roi de Babylone Et vous vous en trouverez bien Mais au septième mois Ismaël Fils de Nétania Fils d'Elishama De la race royale Vint Accompagné De dix hommes Et ils frappèrent mortellement Gédalia Ainsi que les Juifs Et les Chaldéens Qui étaient avec lui A Mitzpah Alors tout le peuple Depuis le plus petit Jusqu'au plus grand Et les chefs des troupes Se levèrent Et s'en allèrent en Égypte Parce qu'ils avaient peur Des Chaldéens La trente-septième année De la captivité De Jozakine Roi de Juda Le vingt-septième jour Du douzième mois Évil Méroda Roi de Babylone Dans la première année De son règne Releva la tête De Jozakine Roi de Juda Et le tira de prison Il lui parla Avec bonté Et il mit son trône Au-dessus du trône Des rois Qui étaient avec lui A Babylone Il lui fit changer Ses vêtements de prison Et Jozakine Mangea toujours A sa table Tout le temps de sa vie Le roi Pourvu constamment A son entretien journalier Tout le temps de sa vie Sous-titrage C'est parti !